Bon, ah ben quand même, ça fait un peu de retard. Donc, puisque vous avez suivi tout le festival, vous avez vu qu'on a passé la semaine à essayer de construire un raisonnement. Donc les deux premiers jours, sommes-nous une espèce en danger ? Les problèmes du clonage reproductif, thérapeutique, c'est qu'on se tient un petit peu durs. C'est un état de fait, c'est comme ça. Mais en même temps, il y avait des espoirs qui naissaient, parce que sur la table ronde, sommes-nous une espèce en danger ? On a dit oui, mais enfin, on a quand même les moyens de s'en tirer. Donc après, c'est une question de choix aussi. Et donc le festival a doucement évolué sur des possibilités de solutions. Et donc là, avec les citoyens du Nouveau Monde, table ronde très éclectique, comme vous voyez, on voudrait essayer quand même d'aborder quelques pistes de solutions, puisque ce qui apparaît finalement, c'est que nous sommes quand même diablement responsables de tout ce qu'on peut constater. Donc on est des responsables, on est des artisans, soyons des artisans responsables. Donc, je vais commencer peut-être, alors comme d'habitude, on fait un petit tour de table, pour que chacun puisse présenter un petit peu qui il est et ce à quoi il croit. Je vais peut-être faire un peu de vaisselle pour les caméras. C'est que si on met l'eau juste devant vos noms, Lucien, si tu veux bien, voilà, on ne pourra pas lire à l'écran comment tu t'appelles. Merci. Donc, Corinne Lebage, madame le ministre, vieille histoire de fidélité, qui fait partie des choses fortes de ce festival, puisque c'est par une complicité amicale, alors qu'elle était ministre de l'Environnement, qu'on avait réussi à la contacter. Pour tout vous dire, c'est qu'elle avait quelqu'un dans son cabinet, qui était une copine journaliste, qui savait que ce qu'on faisait ici pouvait être intéressant, et qui donc avait convaincu la ministre qu'elle était de descendre, participer à une table ronde, parce que nous, l'impression qu'on avait, parce qu'on avait suivi ce qu'elle avait fait à l'époque de la Moco-K10, et donc qu'elle s'était quand même pas mal bagarrée sur des problèmes de pollution et d'environnement, qu'on avait l'impression que c'était pas possible, qu'elle s'intéresse pas aux problèmes des OGM qui étaient en train de surgir, et dont personne ne parlait, enfin, côté ministère. Et nous, au festival, ça faisait déjà 4-5 ans qu'on n'arrêtait pas de s'inquiéter un petit peu, puisque nous, la première fois qu'on a parlé des OGM, c'est en 1991 quand même, et qu'il y avait de quoi s'alarmer. Et on s'est dit, le meilleur moyen, c'est qu'elle le sache, puisque personne ne lui dit rien. Et en fin de compte, la clé de l'énigme, c'était, si j'ai bien compris, c'est que les infos étaient bloquées par le cabinet, ne remontaient pas jusqu'au ministre. Et c'est à Cavaillon, donc, qu'elle a rencontré Jean-Marie Pell, Gilles-Éric Serralini, et tous les autres, et que, tout d'un coup, elle a été sensibilisée au sujet, et que, du coup, ce qui était une information scientifique est devenu une décision politique. C'est pas le moindre des succès du festival, je crois, d'avoir réussi une rencontre qui a fait que quelque chose a été décidé. Donc, Corinne Lepage, avant d'être une politique, c'est vraiment, pour moi, une citoyenne du Nouveau Monde. Merci, Jean-Marie. C'est vrai que c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver à Cavaillon depuis 1996, puisque tu fais allusion à ce qui s'est passé en 1996, avec beaucoup de joie et toujours un très grand intérêt, parce que je crois que ce qui se passe ici est extrêmement important pour les citoyens du Nouveau Monde que nous sommes. Je pense que... On n'entend pas ? Je pense que nous vivons dans une nouvelle civilisation. Nous sommes entrés dans un nouveau monde. Et que cette nouvelle civilisation, c'est une civilisation du risque. Non pas de la peur, comme disait M. Van Kovler tout à l'heure, mais du risque. Et le risque, ça se gère et ça se réduit, mais avec des modes de décision qui sont tout à fait différents. C'est en réalité le problème des rapports entre la science et la société qui sont à l'origine de cette nouvelle problématique du risque. La science nous résout beaucoup de problèmes, et sans elle, nous n'y arriverons pas. Mais elle nous crée énormément de problèmes. Et beaucoup des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans le monde de l'environnement... Tu parlais des EGM, on pourrait parler des polluants persistants, on pourrait parler des phytosanitaires, on peut parler de plein de choses, viennent précisément de technologies qui ont été finalement mal appréciées, mal maîtrisées, et utilisées de manière tout à fait inadaptée, en jouant un peu aux apprentis sorciers. C'est-à-dire que la nature devient elle-même, et nous-mêmes, les hommes et les femmes, nous devenons le champ de l'expérimentation. Ça, ça va à un moment, mais ça ne peut pas être éternel. Par conséquent, je crois qu'il faut partir sur des bases un peu différentes. Et à mon sens, ces bases un peu différentes, elles peuvent s'orienter autour de deux idées. La première, c'est que c'est celui qui crée le risque qui doit en assumer la responsabilité. Alors ça peut paraître une évidence, ce que je suis en train de dire, parce que ça paraît très logique. Celui qui crée le risque assume la responsabilité de ce qu'il a créé. Ce n'est pas tellement évident, parce que si nous regardons ce que nous avons vécu depuis une vingtaine d'années, que ce soit l'amiande, que ce soit l'hépharise animale, que ce soit d'autres choses, on se rend compte que ce n'est pas ceux qui ont créé le risque qui ont assumé la responsabilité. Ceux qui ont assumé la responsabilité, eh bien, ce sont les citoyens, soit qu'ils aient été victimes, soit, et ça peut être cumulatif, qu'ils aient été les payeurs. Et ça peut être également l'État, qui devient en réalité l'instrument de légitimation a posteriori de décisions qu'il n'a pas prises. Par conséquent, je crois qu'il est absolument indispensable de faire coller le risque et la responsabilité. Cela veut dire que ceux qui créent les risques, eh bien, feront attention à leur responsabilité, qu'il y a un certain nombre de choses qui ne seront pas faites. Le second point qui me paraît très important, c'est celui des contre-pouvoirs. C'est-à-dire de faire en sorte que nous, tous citoyens, nous devenions réellement partis au débat. Un débat qui, à mon sens, est autour de trois pôles. Le pôle économique, le pôle des États et nous, le reste. Et cela veut dire, par conséquent, qu'il faut que les citoyens soient beaucoup mieux informés, qu'ils puissent avoir accès à de la contre-expertise, c'est-à-dire à l'expertise indépendante par rapport à une expertise officielle. Et nous savons tous ici les risques auxquels la pensée unique dans le domaine scientifique peut exposer. Et puis qu'il existe de nouvelles modalités d'association à la prise de décision des citoyens. Que ce soit par la voie de conférences de consensus, que ce soit par la voie, éventuellement, de référendums, que sur un certain nombre de sujets de société, que ce soit par la voie de très grands débats publics et qui peuvent être organisés de différentes manières, je crois qu'il est indispensable qu'il y ait une très large ouverture sur l'information, une très large ouverture sur le débat, et que ce que l'on appelle la culture profane, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas scientifiques, puissent avoir également leur mot à dire. Parce que certes, il y a des débats scientifiques, mais au-delà des débats scientifiques, il y a des débats éthiques, il y a des débats politiques, il y a des débats économiques sur l'orientation générale de la société. Et je dirais que la responsabilité du citoyen vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des générations qui viennent derrière, vis-à-vis de l'environnement dans lequel il vit, c'est précisément de pouvoir avoir accès à ce débat, de s'exprimer, ce qui veut dire un droit et une obligation. Le droit, c'est celui de s'exprimer, l'obligation, c'est celle d'en assumer la responsabilité. Voilà, je crois que c'est une manière qui est peut-être un peu différente de voir les choses, mais qui me paraît beaucoup mieux collée au type de problème auxquels nous sommes désormais confrontés. Je suis optimiste en ce que je crois profondément que nous avons toute une série de solutions, à condition que nous veuillons bien reconnaître la réalité pour ce qu'elle est et ne pas nous la cacher, ce qui est malheureusement trop souvent la règle, et à condition que nous nous donnions les moyens d'aller dans le sens dans lequel nous devons aller. Autrement dit, il y a des solutions, à condition de mettre les gens, l'argent, les décisions, là, elles doivent être remises, et en temps, parce que la lutte contre le temps est également un élément très important de la prise de décision. Voilà, je pourrais être beaucoup plus longue, mais tu m'avais 17 minutes, j'essaie de m'y tenir. Merci. Merci, Corine Lepage. Alors, vous avez remarqué qu'autour de la table, il y a des gens qui expérimentent, qui sont des gens de terrain, et notamment notre Jean-Pierre Nicolas, qui est souvent là, parce que lui, il a une aventure extraordinaire avec Jardin du Monde. Alors, je voudrais que tu racontes vraiment ce que c'est cette histoire, ce que tu fais là-bas, pourquoi c'est grave, ce qui se passe là-bas, et en même temps, comment tu as pu agir pour apporter quelque chose ? Alors, Jean-Pierre Nicolas, c'est un ethno-pharmacologue, et c'est un ami historique du festival. Vas-y, Jean-Pierre. Merci, Jean-Yves. Bonsoir à tous. Je ne sais pas raconter une histoire, c'est toujours raconter des relations entre les uns et les autres, et là, c'est raconter une histoire d'échange entre des personnes au nord, c'est-à-dire nos petites équipes, l'équipe de l'Association Jardin du Monde, bien sûr, sans laquelle on ne pourrait pas faire, des choses sur le terrain, l'équipe de les facultés de pharmacie, en particulier Lille, et aussi l'équipe de la Société Française des Néopharmacologies, vous avez vu Jacques Florentin tout à l'heure. Qui en est le président. Voilà, donc qui en est le président. Donc, avec tous ces gens-là, on essaye d'avoir un maximum d'informations, et on les a, et en plus, on essaye de faire en sorte que les informations, notamment au niveau des plans médicinales, elles servent à des choses, bien sûr, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, pour des médicaments ici, mais surtout pour des médicaments là-bas, parce qu'on a l'impression qu'on est sur une même planète, mais je pense qu'il y a un bout, il y a l'autre bout, et en particulier des gens dans une autre partie de ce monde, au sud en particulier, qui n'ont pas la possibilité de se soigner comme il faut. Or, ils ont énormément de possibilités, en termes de plans médicinales, entre autres, et ces plans médicinales-là, on les connaît bien pour la plupart, et on a toutes ces informations-là, bien rangées dans des dossiers, dans nos facs de pharmacie, dans nos laboratoires, etc. Et notre, peut-être, ce que l'on fait à Jardin du Monde, c'est de faire en sorte que ces informations-là, elles retournent sur le terrain, et retourner sur le terrain, c'est les mettre en oeuvre avec les gens de terrain. Ça se fait de façon la plus simple possible, c'est-à-dire qu'on est là à travailler avec les gens, avec ces gens-là qui sont regroupés au sein des ONG, donc, vous connaissez tous, Vétérinaire sans frontières, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, et plein d'organisations aussi communautaires, de type des agriculteurs, des sages-femmes, et donc, avec ces groupes-là, on essaie de valoriser l'usage des plans médicinales, et faire en sorte que les pharmacopées traditionnelles puissent continuer à exister, parce que le monde va vite, et puis, dans cette rendition orale, comme le disait Jacques, eh bien, ça va bien vite, et ça, on perd des informations, pour nous, elles sont bien écrites dans des dossiers, mais là-bas, d'une génération à l'autre, on ne transmet pas ce qui peut être important pour soigner des petits bobos, mais aussi des pathologies un peu plus importantes. Alors, notre démarche, c'est d'abord de mettre en place des jardins, parce qu'il faut bien avoir des plantes à disposition, et ces jardins-là sont des lieux de rencontres, surtout, et d'échanges, avec des gens qui n'ont pas accès à l'écriture non plus, ni à la lecture, et après ça, on va du jardin jusqu'à les cours, bien sûr, on met en place des pharmacies communautaires, dans lesquelles on met à disposition des agents de santé primaires, aussi bien vétérinaires, en médecine humaine, qu'en médecine animale, des médicaments simples, comme des pommades et des sirops, qui sont donc apportés de la population pour soigner des pathologies jusqu'aux parasitoses. Et en même temps, il y a toujours un chemin de recherche sur des pathologies qui sont celles du Sud et dont beaucoup de gens s'en intéressent, comme, je parlais de la leishmanios, ou la dichagas, par exemple, ou le paludine, tout simplement. Et voilà, donc on essaie, à partir d'échanges tout simples avec les gens, de travailler avec eux, et faire en sorte qu'eux-mêmes reprennent confiance, reprennent confiance dans leur façon d'aider ceux qui sont leurs concitoyens, en gros. Et voilà, tout simplement. Je veux dire que c'est un chemin long et agréable, parce que les gens nous donnent beaucoup, et je pense que c'est dans ces échanges-là de don et de respect des gens qu'on peut arriver à un nouveau monde. Merci Jean-Pierre. Christian Boiron, tout à l'heure, quand on préparait cette table ronde, puisque je note un peu des choses que tu dis, parfois il t'arrive de dire des choses dignes d'être notées, et t'as dit un truc, c'est pas l'avenir qui est en cause, c'est le rêve. On s'est brûlé avec les idéologies et les idées au siècle dernier. Et là, Corinne a renvoyé un coup de raquette en allant dans le même sens, en disant, ah oui, c'est vrai, il n'y a plus d'utopie. Oui ? Oui, elle est bonne, c'est toi qui l'as dit. Je m'embête parce que j'avais, en préparant cette réunion, vu le thème que tu nous avais donné, des citoyens du nouveau monde, que je me suis dit, qu'est-ce qu'il attend de nous ? Je me suis dit, je pense qu'il attend de nous qu'on lui dise ce que l'on pense aujourd'hui. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pense aujourd'hui ? Et comme je m'amuse beaucoup avec mon micro-ordinateur, j'ai été rechercher les quelques conférences ou interventions que j'ai pu faire à droite et à gauche ces derniers temps. et je ne sais pas si c'est le lieu, mais j'avais envie de partager avec vous quelques-unes de ces idées que j'ai piquées à droite et à gauche dans trois ou quatre de ces interventions. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas l'utopie, enfin, la perte, la perte du rêve, le tabou sur le rêve que j'ai développé dans un de mes bouquins qui s'appelait « Si nous pensions autrement la vie ». C'est pas grave, on en parle après, si tu veux, du rêve. J'avais effectivement pas mal focusé sur cette lacune qui est une des lacunes importantes, mais qui se retrouve là. Je vois dans un topo que j'avais fait à la fête de l'humanité, la fête de l'Huma, qui m'avait beaucoup passionné parce que c'est là où j'ai compris comment on utilisait les sacs poubelles dans la boue. Moi, j'avais pas de sacs poubelles et je suis arrivé avec de la boue jusque là. Et c'était très sympa. J'ai eu du mal à parler, simplement, parce que c'était un véritable Capharnaum, c'était bien pire que Science Frontière. Est-ce que tu veux préciser ta pensée ? Non, non. Mais la différence, c'est que là-bas, on ne s'écoute pas, c'est tout. Mais c'était quand même très sympa. Et je disais à cette époque-là, ce qui rejoint ton interpellation, je crois à l'idéologie, c'est-à-dire à la force de la réflexion et à la puissance des idées. Par contre, je ne crois pas au fanatisme. L'idée, c'est l'intelligence, c'est le sens, c'est l'essence, c'est la course de l'homme vers son destin. Le fanatisme, c'est la bêtise, c'est la non-pensée, c'est l'abrutissement et l'anéantissement, c'est la rigidité qui freine l'épanouissement individuel et collectif. Alors, c'est ça qui rejoint le problème de cette peur que nous avons de rêver, parce que le rêve débouche sur les idées, les idées sur l'idéologie, les idéologies sur les excès que nous avons connus au siècle dernier. Mais je crois que c'est justement la peur qui fait passer de l'idée au fanatisme. de la réflexion souple et puissante et évolutive à la violence rigide et fermée du totalitarisme et de la passion destructive. En fait, je crois que ce qui manque le plus à l'homme, c'est-à-dire à nous, aujourd'hui, c'est de l'amour et de la confiance pour ce que nous sommes, pour ce que le monde est, individuellement et collectivement. Bon, je sais, je développais. J'essaie de faire court, donc je passe sur des choses que j'avais vues. Un élément sur l'économie, mais je vais en parler derrière. Au forum de l'an 2000, justement, j'intervenais sur l'économie détermine-t-elle le destin de l'humanité ? Alors, il se trouve qu'en tant que chef d'entreprise, je suis concerné par tout ce qui touche l'économie et ce qu'on en dit et ce qu'on en pense. Et j'avais vu quelques lignes que j'avais envie de partager avec vous ce soir. C'est une iraille qui sort d'une grippe et c'est moi qui est toute. Le changement de millénaire représente pour la planète ce que le changement d'année représente pour l'individu. Une excellente occasion de faire le point et de changer des vieilles habitudes qui n'ont plus forcément lieu d'être. Par exemple, notre système économique est-il conforme à ce que nous sommes en train, en droit, d'attendre de lui ? Ne peut-on pas, ne doit-on pas le réformer ? Il nous donne les richesses que nous attendons, mais aussi le stress, la pollution et le chômage que nous ne souhaitons pas forcément. Peut-on avoir le bénéfice sans les inconvénients ? Ne peut-on réduire ou supprimer les effets pervers de notre système ? Le collectivisme a fait faillite. Cela signifie-t-il que le libéralisme est le seul système possible ? L'économie semble aujourd'hui tourner sur elle-même et créer artificiellement les besoins auxquels elle apporte une réponse, sans se soucier des vrais besoins des personnes. D'ailleurs, quels sont ces vrais besoins ? Est-ce, comme on le dit, la santé, la longévité, la beauté, l'amour, n'arrivons-nous pas à une limite de nos désirs de richesse matérielle ? L'argent, la beauté, la santé, la jeunesse, tout cela fait-il vraiment le bonheur ? En fait, ce à quoi je voulais aboutir, c'est que l'économie sera l'exacte traduction de la réponse à ces questions. Depuis que l'homme existe, l'économie, qui signifie en grec, comme tout le monde le sait, façon d'organiser sa maison, oikos nomos, est le reflet de la volonté, l'économie est le reflet de la volonté des projets des êtres humains. Le problème n'est pas l'économie, c'est la philosophie. Au début, il y a le sens, à nous de déterminer quel sens nous voulons donner à notre vie, individuellement et collectivement. La réponse n'est pas politique, elle est philosophique et spirituelle. En quoi croyons-nous encore aujourd'hui ? Vers quoi voulons-nous aller ? Disons-le, et l'économie nous y mènera. Dans l'introduction qu'on m'avait demandé de faire en participation aux journées d'été du MEDEF. Le MEDEF est en train d'évoluer en ce moment. Et moi, qui ai toujours été un anti-syndicaliste patronal, j'ai accepté de faire deux ou trois mouvements vers le MEDEF. J'ai participé à la commission de restructuration qui a débouché justement sur le nouveau MEDEF. Et je trouve qu'il commence à faire des choses intéressantes. Et dans cette introduction, j'avais commencé par dire que je voudrais faire un appel à la tendresse. Alors, ça avait été un peu choquant parce que devant mille chefs d'entreprise, faire appel à la tendresse, ce n'est pas fréquent. Surtout que ce n'est pas forcément les mous qui sont là-bas. et je suis intervenu en particulier sur un thème qui nous est cher ici, c'est le thème de l'homme, de l'entreprise et de la nature. Et je disais qu'opposer l'homme et la nature était à la fois incongru, malthusien et prétentieux. Alors, ça touche de beaucoup nos problèmes d'écologie politique. L'homme fait partie intégrante de la nature. Aimer la nature, c'est aimer l'homme. Pardonner à la nature, c'est pardonner à l'homme. Accepter la nature, c'est accepter l'homme. Or, j'ai l'impression que parfois, on accepte beaucoup plus de la nature qu'on accepte de l'homme. On pardonne beaucoup plus à la nature qu'on pardonne l'homme, etc. Plus l'homme s'épanouit, plus il s'intègre harmonieusement dans son environnement naturel. Ensuite, je disais que les entreprises étant toujours plus fortes, on a besoin d'un pouvoir politique toujours plus fort. Qu'il y en avait marre de la confusion des genres. Je disais ça aussi bien au MEDEF que aux politiques. parce que les chefs d'entreprise ont toujours très envie de diriger le pays ou la ville ou la région ou le monde. Et les responsables politiques ont toujours très envie de diriger les entreprises. Or, ça marche bien quand chacun reste dans son domaine et y va à fond. Un élément d'éthique qui concerne, à mon avis, beaucoup le problème de l'évolution de la citoyenneté et les entreprises, c'est que l'éthique, c'est savoir et pouvoir d'y en ont. Donc, mon interrogation, c'est qu'est-ce qui peut nous permettre à un moment de dire non ? Or, l'évolution des entreprises actuellement, c'est l'évolution vers la technostructure, c'est-à-dire où il n'y a plus vraiment quelqu'un qui soit capable de s'opposer. Moi, dans mon entreprise, je cherche de plus en plus des gens susceptibles de s'opposer, s'opposer au pouvoir ambiant, s'opposer pour un chef d'entreprise, il faut savoir s'opposer aux actionnaires, s'opposer au marché, à la bourse, éventuellement aux salariés. Qui c'est qui peut s'opposer dans une entreprise ? Quand on est un manager inscrit au stock option et prêt à passer d'une entreprise à une autre entreprise, on n'a pas intérêt à s'opposer. Donc, il y a un vrai problème d'incarnation des entreprises dans notre évolution et toutes les règles politiques nouvelles qui doivent permettre de renforcer l'incarnation des entreprises au lieu de la casser. Un élément sur l'enjeu majeur des prochaines années dont on parlait à midi, c'est que je crois que ce n'est pas la réduction des inégalités dont on parle beaucoup parce que les inégalités nous émeuvent et nous révulsent quelquefois. Il y a beaucoup de formes d'inégalités dont on parlait tout à l'heure. Mais je crois que l'enjeu majeur des prochaines décennies en particulier, c'est la préservation et le renforcement des différences comme constitutives de la personnalité de chaque individu, de chaque groupe. L'humanité a besoin de ces différences pour progresser et nous avons besoin d'apprendre à mieux accepter les différences des autres. Je parle pour moi, bien sûr. J'avais envie de partager avec vous, mais je vois que ça fait beaucoup déjà, quelque chose qui me tient à cœur actuellement aussi dans l'entreprise et hors l'entreprise, c'est l'émergence d'une nouvelle valeur. Or, en fait, nous ne sommes pas à la fête. Et quand je dis appel à la tendresse sur le monde, sur l'humanité ou sur les entreprises, c'est parce que notre monde actuel, notre humanité actuelle n'est pas à la fête. Pourquoi ? Parce qu'avant, on était dans les certitudes et aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude, dans la certitude qu'aucune certitude ne vaut. On est dans un monde de conscience. Avant, on n'avait pas conscience que des millions ou des milliards de personnes souffraient. Aujourd'hui, on en a conscience. On le sait. On n'avait pas conscience de notre impuissance. On la sait. On la connaît aujourd'hui. Impuissance humaine, impuissance économique, impuissance médicale, etc. Nous sommes confrontés chaque jour avec notre impuissance. Impuissance parentale, toutes les impuissances, nous en avons conscience. Donc, on est dans un monde dont on accède chaque jour davantage à la complexité. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde qui devient complexe, c'est notre intelligence qui commence à capter toute cette complexité de façon beaucoup plus vive. Nous sommes dans un monde d'incertitude et alors, on devrait avoir besoin des plantes de Jean-Marie parce qu'on frôle en permanence la déprime. On est plongé dans la déprime. Comment est-ce qu'on peut éviter la déprime ? Quelle est l'attitude qui peut nous faire tenir debout dans ce monde extrêmement complexe et difficile et hyper-conscient que nous... Je crois que c'est l'authenticité. Et ce que je développe pour moi et au-dehors de moi, c'est cette nouvelle valeur, enfin, j'appelle ça une nouvelle valeur, je pense que c'est une nouvelle valeur, qu'est l'authenticité. C'est-à-dire qu'avant, on avait comme valeur de la société, une certaine hypocrisie, la gentillesse, le machin, il y avait beaucoup de valeur. Aujourd'hui, je crois que pour être efficace dans un monde où on ne peut jamais savoir si on fait bien, si on fait mal, parce que nos références sont floues, elles sont évolutives, on ne sait plus quel système il faut prendre, quelle échelle de temps il faut prendre, etc. Je crois que l'authenticité est une valeur à laquelle personnellement je m'accroche. Et presque à la fin, je dirais, je disais que la vraie pollution était justement, puisqu'on parlait d'écologie, la vraie pollution pour moi, c'est celle qui est dans la tête, celle qui nous fait faire des fautes contre nous-mêmes. La vraie pollution s'appelle le stress, s'appelle l'esprit de compétition poussé jusqu'à la bêtise, mais aussi l'esprit de système, le mythe de la perfection, la bureaucratie et la technocratie, tout ce qui nous fait perdre le sens des choses, le bon sens, l'amour de la vie. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Vaste programme, Christian, merci. Philippe Desbrosses, donc on ne présente plus, c'est un agriculteur bio, on va dire, c'est un expert auprès de l'Union Européenne, c'est le centre pilote de la ferme de Sainte-Marthe, c'est le monsieur qui passe son temps à essayer de retrouver des graines qui n'existent plus, de les faire revivre, et il y a combien d'espèces de tomates, puisque moi j'en connaissais deux ou trois quoi, 400, 500 ? C'est recensé 800, mais en réalité peut-être le double, peut-être le triple. Et toutes avec un goût différent ? Ah oui, ça je peux témoigner, ceux qui ont goûté peuvent témoigner aussi. Alors toi, il y a un moment que tu es le citoyen du Nouveau Monde, parce que tu as planté des petites graines dans la terre, et ce n'est pas une métaphore. Oui, citoyen du Nouveau Monde, c'est vrai que nous venons de quitter un monde, et comme l'ont exprimé un certain nombre d'intervenants, le fait que la planète se soit rétrécie au point où elle est maintenant fait qu'on ne peut plus rien ignorer de nos responsabilités. Et moi, je viens d'un monde paysan, c'est-à-dire que j'ai vécu une rupture profonde entre un monde qui était fait d'économies, mais économies au sens noble du terme, c'est-à-dire on économisait les ressources, on ne gaspillait pas les choses vers un monde qui aujourd'hui a réussi l'exploit d'institutionnaliser le gaspillage comme mode de vie. Et c'est cette vision qui nous conduit à conclure que ce monde-là ne peut pas durer très longtemps, peut-être est-il virtuellement mort, ce monde qui fait qu'un hectare passe au désert toutes les quatre secondes sur cette terre, quand dans le même temps il y a trois bouches de plus à nourrir chaque seconde après avoir fait le bilan des naissances et des morts, que ce monde qui a réussi aussi l'exploit de faire disparaître 75% des variétés comestibles cultivées il y a un siècle, ce monde qui va vers une uniformisation, donc à l'opposé de la complexité qui est justement la forme de vie et l'expression de la vie la plus large, celle qui nous permet d'avoir un monde durable, nous allons, nous en parlons beaucoup mais nous continuons sur le toboggan qui nous emmène vers l'uniformisation et les manipulations génétiques sont un exemple de cette uniformisation. je choisis un exemple qui par exemple si demain parce qu'on a failli nous faire accepter nous qui nous qui nous targons d'écologie nous nous faire accepter les manipulations génétiques sous prétexte que demain il n'y aura plus besoin de mettre d'engrais parce qu'on aura un blé qui aura les aptitudes des légumineuses pour synthétiser l'azote de l'air et que ça c'est un progrès considérable que cette agriculture qui pourra utiliser des plantes comme ça. Et quand vous poussez le raisonnement un peu plus loin vous vous rendez compte que c'est dramatique parce que là ce sera une uniformisation galopante parce que je vous fais le pari que si ce blé existe demain et bien du nord au midi et d'est en ouest toute la France cultivera ce blé là définitivement faisant passer à la trappe toutes les variétés des rotations qui permettent à des populations d'insectes d'autres plantes connexes etc. de vivre donc vous voyez que même si on fait un blé qui évite de mettre de l'engrais mais qu'on manipule qu'on instrumentalise le vivant de cette manière c'est une catastrophe. Ma réflexion parce que c'est un sujet très difficile citoyen du nouveau monde c'est qu'est ce qu'on peut faire Philippe c'est que en réfléchissant on peut se dire on pourrait penser enfin on peut dire on peut observer que le fondement de nos sociétés judéo-chrétiennes est fondé sur l'attente d'un sauveur d'un messie que nous attendons encore qui a été remplacé par la science d'ailleurs à l'heure actuelle et que ce messie que nous attendons et bien nous pousse à l'irresponsabilité c'est à dire qu'on attend quelqu'un parce que nous on est impuissant et on attend quelqu'un qui va régler tous les problèmes y compris même dans l'expression la plus négative la bombe atomique qui va tout mettre à plat et puis après on va recommencer j'ai entendu ce genre de raisonnement alors il faut quand même se rappeler que nous sommes co-créateurs du monde dans lequel nous sommes qu'il est en perpétuel mouvement qu'il n'est pas figé qu'il n'y a pas un dieu figé pour ceux qui sont croyants ou une science qui définitivement comme Darwin a établi la charpente du monde vivant mais que c'est un monde en perpétuelle évolution comme notre intelligence et que nous devons à tout moment se rappeler ça serait peut-être une autre règle d'or pour associer à la règle d'or excellente dont nous parle régulièrement Jean-Marie Pelt et que j'apprécie bien sûr cette autre règle d'or c'est que nous ne pouvons pas être libres sans être responsables et que nous devons manifester cette responsabilité même dès maintenant on ne peut pas supporter plus longtemps les spectacles du monde tel qu'il est à l'heure actuelle à moins que nous ayons démissionné et que nous acceptions que ce monde se saborde parce que c'est avec tous tous les événements que nous vivons autour de nous les petits et les grands vont tous dans ce même sens d'une autodestruction la course au profit dont parlait à Mimo Christian Boiron c'est la destruction de nos ressources ça veut dire que cette course au profit elle est illusoire elle est en tout cas provisoire elle ne peut pas durer très longtemps puisque nous allons détruire les éléments que nous exploitons l'eau les ressources et les hommes les hommes qui curieusement d'ailleurs vont devoir être reconsidérés par les gens qui jouent au Monopoly autour d'une grande table et qui se sont rendus compte qu'on n'a plus besoin des hommes pour produire parce qu'il y a des robots et puis à un moment donné on va se dire mais qui va acheter les produits si les hommes n'ont plus de ressources plus de salaire ou plus de ressources pour acheter et là on va revenir à des pensées de solidarité obligatoires alors je ne voudrais pas m'étendre parce que c'est un peu décousu ce que je vous dis c'est une série de réflexions comme ça que le nouveau monde dans lequel nous entrons a besoin de responsabilité de responsabilisation aussi de ces acteurs de ces citoyens a besoin d'authenticité on peut plus se cacher derrière son petit doigt pour dire si je le fais moi c'est une goutte d'eau mais qui va commencer merci Philippe Bertrand Schneider donc ancien secrétaire général du club de Rome qui est quand même une sorte d'usine à penser assez connue aujourd'hui président de FWS c'est Futuring de World Society pas mal j'ai progressé depuis la dernière fois que je vous interviewais je l'ai désespéré oui alors est-ce que vous êtes un citoyen du nouveau monde vous qu'est-ce qu'on peut faire vous avez des propositions je ne suis pas un citoyen c'est quoi le nouveau monde d'ailleurs voilà moi j'ai le sentiment d'un certain malaise quand on parle du nouveau monde parce qu'on a l'impression que tout d'un coup on dresse devant nous une espèce d'image idéale d'un monde où tout serait sinon parfait du moins tellement mieux qu'on ne comprend pas comment nous y participer donc voilà à tous en réalité ce que je crois c'est qu'il faut partir de ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire que nous sommes dans un monde de ruptures ces ruptures elles sont innombrables donc je vais simplement en citer quelques-unes mais nous sommes dans un monde qui est en pleine transition nous sommes dans un monde qui est plein de contradictions et nous sommes dans un monde qui est caractérisé me semble-t-il par l'interdépendance croissante des pays par des sociétés qui deviennent de plus en plus multi-ethniques et multi-confessionnelles pratiquement partout et dominées par je dirais trois éléments trois paramètres qui paraissent essentiels la complexité qui de mon point de vue n'est pas seulement dû à ce que nous comprenons mieux la complexité des choses mais parce que le monde devient de plus en plus complexe je ne peux pas m'étendre là-dessus dominé par l'incertitude et dominé par la rapidité je voudrais juste traiter c'est tellement compliqué que je voudrais dire quelques mots sur l'incertitude nous sommes dans un monde où les événements imprévisibles se sont multipliés et je cite les événements du 11 septembre 2001 mais aussi la chute du communisme la réunification allemande les éruptions volcaniques de Goma ou du Pinatubo les tremblements de terre de Kobe et je voudrais vous donner un exemple particulier parce que tout n'est pas aussi imprévisible qu'on le dit et qu'on le croit en général le Bangladesh est un pays qui va être inondé pour à peu près un tiers de son territoire par la montée des océans cela va produire dans un délai qu'on ne peut pas prévoir d'une façon certaine est-ce que c'est 3 ans est-ce que c'est 5 ans va produire un phénomène extrêmement grave 45 millions de réfugiés qui vont aller où ? et bien ils vont aller au Bengale parce que c'est le seul endroit au Bengale de l'Inde seul endroit où on puisse où ils puissent aller directement personne à l'intérieur du gouvernement indien ou dans la société indienne non seulement ne se préoccupe de ce problème mais ne veut se préoccuper de ce problème et là je peux emporter le témoignage sans aller plus loin mais je veux dire que quand on soulève le problème on nous dit il y a beaucoup de problèmes quotidiens laissez-nous tranquille ça c'est pour plus tard le deuxième élément sur lequel je voudrais insister c'est encore une fois il y en a tellement que c'est difficile de faire des choix et j'aurais pu parler pendant deux heures sans problème de tout cela donc je vais essayer quand même d'être bref le problème de la mondialisation on en parle beaucoup alors il y a des gens qui sont pour des gens qui sont contre et tout ça me paraît extraordinairement brutal parce qu'en réalité la mondialisation est un phénomène qui est très ancien depuis que l'homme est sur terre la planète ne cesse de se mondialiser le père Teilhard de Chardin en 1937 parlait de la planétarisation du monde donc nous n'avons rien inventé par contre le problème qui se pose c'est de savoir si c'est quelque chose qu'on laisse faire sans la moindre régulation si l'autorégulation dont on parle beaucoup parce qu'on sait comme ça que c'est pas très compromettant et que on pourra finalement faire à peu près ce qu'on veut sera suffisante ma réponse est non et donc il faudra certainement introduire des régulations parce que dans un marché mondial qu'est-ce qui se passe ce sont forcément les plus puissants et les plus riches qui font la loi donc pour le moment un seul pays hégémonique dans le monde avec des qualités extraordinaires en particulier des centres d'excellence à peu près uniques au monde que sont les universités mais aussi des secteurs qui sont totalement sous-développés un manque de culture internationale à les hauts échelons les plus élevés du gouvernement et des dirigeants qui est quelquefois extrêmement inquiétant c'est-à-dire que quand le président Bush doit apprendre en cours de route le nom du président du Pakistan c'est-à-dire qu'il n'est pas très bien préparé à sa fonction et puis dans une perspective que je suis bien entendu incapable de chiffrer mais une puissance hégémonique qui est en train d'émerger petit à petit c'est la Chine et donc on va avoir un jour dans 25-30 ans d'abord une langue chinoise qui va se répandre d'une façon incroyable sur internet mais aussi des Chinois qui vont être présents avec une présence extrêmement dynamique avec une éthique qui n'est pas la nôtre ou qui n'est pas qui ne recouvre pas totalement la nôtre mais qui reste nourrie de confucianisme et de lao-tzu-isme je ne sais pas si on peut dire ça comme ça c'est peut-être la même chose et par conséquent voilà un pays que nous ne connaissons pas dont nous ne savons pas grand chose je dirais la même chose en ce qui concerne notre ignorance pour les pays de l'Europe de l'Est dont tout le monde se réjouit plus ou moins de l'arrivée plus ou moins proche dans l'Europe mais qui connaît vraiment l'histoire les traditions et la culture des différents pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est donc nous sommes dans un et le dernier exemple qui n'est pas le moindre que je voulais citer c'est le problème de l'Islam nous nous trouvons nous allons nous trouver devant une population d'un milliard et demi à peu près de musulmans et les événements du 11 septembre nous ont alerté sur à la fois ce phénomène et aussi nous ont obligé à réfléchir sur ce qu'était le fondamentalisme né entre parenthèses chez les chrétiens aux Etats-Unis et le fondamentalisme musulman dont nous avons vu qu'il a lancé quelque chose qui probablement va se développer dans les années à venir qui est ce terrorisme international qui provoque un nouveau type de guerre que nous n'avons jamais connu jusqu'à présent et qui en même temps nous oblige à essayer de savoir qui sont les musulmans qu'est-ce que c'est que l'Islam qu'est-ce que c'est que le Coran de manière à ce que au lieu de les ignorer nous puissions faire un effort pour les comprendre et pour ne pas laisser les extrémistes tenir le discours quasiment sinon officiel du moins médiatique de l'Islam donc vous voyez nous sommes entourés de problèmes non résolus pas toujours imprévisibles et sur lesquels nous avons beaucoup de choses à faire le deuxième élément qui me paraît important c'est non seulement l'émergence mais l'envahissement des nouvelles technologies avec les côtés tout à fait positifs qu'elles peuvent comporter mais aussi avec leurs effets pervers donc je ne vais pas développer ça trop longtemps mais dans la société de l'information il me semble que nous avons à essayer de bien mesurer l'évolution extraordinairement rapide qui fait que nous sommes en train de passer de l'ordinateur et du portable ça c'est un phénomène tout à fait caractéristique à des choses tellement compliquées que c'est sûrement pas moi qui voulait vous les expliquer mais c'est par exemple la micro ISIM technologie électronique la nanotechnologie il y a sûrement ici des gens plus compétents pour en parler qui va avoir un impact extrêmement fort dans un certain nombre de domaines en particulier dans le domaine médical et donc il y a beaucoup beaucoup de choses que nous ne savons pas et que nous devons essayer de comprendre et qu'il faut qu'on nous explique et ce qui est amorcé dans ce festival et qui se poursuit et se poursuivra je l'espère me paraît très important pour qu'il y ait ce dialogue entre les gens qui cherchent ceux qui trouvent et ceux qui sont forcément plus ou moins soumis à ces nouvelles technologies sans toujours en percevoir tous les effets et toutes les conséquences alors je voudrais également dans ce domaine là faire insister sur une chose qui me paraît essentielle ce sont les signes d'espérance nous sommes dans un monde où nous sommes très influencés par les médias par toutes sortes de médias par les rumeurs également et donc selon la formule de Pierre Lazareff on ne parle finalement plus des trains qui déraillent et écouter des journaux télévisés ou lire des journaux fait que on est très très au courant de tous les faits divers de la planète ce qui est quand même difficile à supporter et nous avons absolument besoin de mettre en valeur ces signes d'espérance pour nous rendre compte que cette face apparemment cachée du monde en gestation c'est une face où on retrouve beaucoup de générosité beaucoup d'action je dois dire que je voyage en beaucoup et allant en Afrique en Asie ou en Amérique latine notamment donc dans des pays dits en voie de développement je suis toujours étonné du rôle extraordinaire dans le domaine des droits de la femme dans le domaine du développement dans le domaine de l'environnement du rôle des associations des ONG etc. donc nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'opinions publiques dans des pays où ils n'existaient pas en particulier en Afrique nous assistons à l'émergence des sociétés civiles on l'a déjà dit mais on n'insistera jamais suffisamment sur ce fait et sur le fait que le rôle des femmes commence commence à être prise au sérieux en Afrique le développement il est assuré par les femmes et accessoirement d'ailleurs elles font tout le reste pendant que les hommes je ne voudrais pas schématiser ou caricaturer d'une façon excessive mais j'étais frappé de voir que dans les villages pendant que les hommes boivent et jouent les femmes vont chercher du bois s'occupent des enfants ont monté des petites micro-entreprises pour améliorer un peu la vie quotidienne etc. et puis vous avez également au niveau mondial l'existence et ceci me paraît positif sans porter de jugement de valeur sur aucune de ces associations internationales l'émergence par exemple d'amnistie sur les droits les droits de l'homme et de la femme l'émergence d'une organisation dont on ne parle pas beaucoup qui s'appelle Transparency International mais qui joue un rôle très important de lutte contre la corruption je ne vais pas vous les citer tous la Grameenbank voilà un élément dont je voudrais vous dire un mot parce que la Grameenbank c'est quelque chose qui est peu connu en Europe et qui pourtant est essentiel ça a été monté par Mohamed Yunus au Bangladesh j'y reviens pourtant je n'ai pas d'action particulière dans ce pays je m'empresse de le dire c'est une banque des pauvres pour les pauvres et c'est une banque qui permet moyennant une toute petite économie vous savez dans ces familles si pauvres quand une femme arrive à mettre une ou deux roupies de côté c'est miraculeux mais ça permet aux familles en difficulté de santé d'accident de maladie etc. ça leur permet de faire un petit emprunt et de surmonter les difficultés immédiates auxquelles elles doivent être affrontées cette Grameenbank a un petit intérêt et demandée à chaque emprunteur c'est 1% mais c'est pour le principe pour que ça ne soit pas seulement de l'assistance mais petit à petit donner aux emprunteurs le sens le fait qu'ils sont des agents économiques et bien non seulement le taux de remboursement est de 98% ce qui est à peu près unique je crois dans les établissements de crédit mais en plus alors ça c'est c'est vraiment à la fois ironique et réconfortant le maire de Los Angeles a demandé au fondateur de la Grameenbank de fonder de créer des Grameenbank dans les quartiers déshérités de Los Angeles c'est tout ça assez réconfortant alors pour terminer parce que je suis déjà je suis beaucoup trop long je voudrais simplement dire ceci 1 la géographie économique du monde est en pleine transformation apparition de pays qu'on ignorait par exemple la Chine que j'ai déjà mentionné l'Inde le Brésil et dans des domaines où l'Occident croyait avoir pratiquement une sorte de monopole la géostratégique est en pleine évolution et nous voyons bien ce qui s'est passé en Afghanistan récemment où la puissance américaine avec une aide extrêmement éloignée et volontairement éloignée de l'Europe a réussi une première étape qui consistait à ramener une certaine paix à l'intérieur du pays mais les incertitudes restent totales d'abord parce que les combats continuent deuxièmement parce que le gouvernement a l'intention pour le moment d'instituer la charia qui en particulier est extrêmement un élément très négatif pour les femmes et donc j'espère que l'espèce de marchandage pas très élégant mais dans les problèmes d'État l'élégance n'est pas de mise dans le marchandage qui consiste à dire on vous donne de l'argent pour vous développer mais pour respecter la démocratie le droit des femmes etc on arrivera à permettre aux femmes non seulement de s'éduquer mais également de jouer un rôle important dans la société dernière chose il me semble et ça ressort bien de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et j'imagine dans les journées précédentes puisque je n'ai pas eu la chance de pouvoir venir plus nous savons et plus nous découvrons tout ce que nous ne savons pas et ça je crois que ça nous incite probablement à beaucoup de modestie beaucoup d'humilité et que par rapport à cela moi je voudrais dire mon espérance dans le potentiel d'humain je crois que les hommes sont et les hommes et les femmes je prends l'homme avec un grand H j'ai eu tellement de problèmes aux Etats-Unis quand je parlais de man et de mankind que je commence à faire très attention donc les hommes et les femmes les citoyens et les citoyennes que vous êtes il y a chez vous un potentiel formidable dont vous n'avez peut-être pas toujours conscience et là vraiment si vous voulez être les citoyens de ce monde en gestation et bien il faut que sans cesse vous cherchiez à l'intérieur de vous-même dans la confiance en vous et dans la confiance dans les gens avec qui vous travaillez vous discutez des éléments qui permettent de progresser vers un petit peu plus d'humanité un petit peu plus d'équité sans se faire trop d'illusions parce que l'homme est forcément partagé entre le bien et le mal c'est pour ça que le nouveau monde je m'en méfie parce qu'on peut créer un nouveau monde idéal mais l'homme lui restera avec des petits plus ou des petits moins un mélange étrange que chacun d'entre nous vit de partage entre des élans généreux et positif et puis des côtés tout à fait négatifs merci on va continuer le tour de table on a Jean-Marie Fonrouge donc un spécialiste de la catastrophe c'est pas qu'il en provoque c'est que chaque fois qu'il y en a une dans le monde il y va il est médecin spécialiste dans la médecine catastrophe il est anesthésiste mais il est aussi docteur en droit alors Jean-Marie Fonrouge on s'est connu parce qu'il venait d'organiser il y a deux ans je crois les dernières huit mois voilà j'ai l'impression qu'on se connait depuis si longtemps un congrès mondial de la médecine de catastrophe et en fait ça concerne ces choses qu'on ne peut pas prévoir dont on parlait tout à l'heure c'est un tremblement de terre c'est se prendre un truc sur la tête qui n'est pas de l'ordre du prévisible et pourtant il faut bien que la fourmilière humaine agisse alors comment on fait pour faire mieux bon alors déjà j'aime bien le mot catastrophe avec quelque chose qui nous tombe sur la tête parce que c'est très occidental une catastrophe c'est quand les moyens de secours sont insuffisants par rapport aux besoins c'est presque cynique comme définition puisque ça signifie que ce qui peut être une catastrophe dans un pays pauvre ne l'est pas ou ne doit pas l'être ou ne doit pas être considéré comme tel dans un pays riche ça je crois que c'est important même si pour des médias effectivement le mot catastrophe c'est ce qui fait ouvrir un poste de télévision c'est ce qui fait de l'audience c'est ce qui appelle l'opinion publique c'est ce qui peut être manipulé sur le sens politique donc il faut avoir très très peur de ce mot catastrophe et la façon dont il est employé je voudrais dire une deuxième chose c'est qu'en effet le siècle que l'on quitte si on se met en termes de passif et en termes d'avenir le siècle que l'on quitte nous a appris beaucoup de choses et je crois que la plupart des scientifiques comptaient beaucoup sur ce 20ème siècle pour dire ça sera peut-être pas le siècle de la connaissance absolue mais très certainement le siècle qui va résoudre des grands problèmes planétaires je crois que la plus grosse bêtise qui a été très vite dite ça a été de dire avec les découvertes des antibiotiques la découverte dans une vingtaine d'années il n'y aura plus de maladies infectieuses et on s'est rendu compte de l'imbécillité de ce type de déclaration indiscutablement le siècle passé c'était le siècle de ce qu'on a espéré être le siècle des acquis en médecine au niveau de l'industrie au niveau des technologies et très certainement par rapport à ce que les personnes espéraient dans les années 40-50 très largement au-dessus de ce qu'ils espéraient indiscutablement on va le voir sur la catastrophe ce siècle était un siècle de la connaissance de l'homme et quand on veut connaître l'homme on se tourne vers l'homme et je ne sais pas si ce siècle que l'on a quitté ça n'a pas été quelque part un siècle un peu d'introversion de gens qui se sont regardés j'ai presque envie de dire certainement où les pays riches se sont beaucoup plus regardés qu'ils n'ont regardé les pays pauvres où on a très certainement beaucoup plus cherché à soigner les malades des pays riches que l'immensité des pauvres ou des miséreux ou des gens qui ont soif qui ont faim dans les pays pauvres et de ce siècle était finalement un siècle extrêmement prometteur où on a très très vite balancé des mots très forts comme l'humanisme comme l'éthique ces mots que depuis 20 ans on retrouve pratiquement dans toutes les conférences où on a envie de dire que si les gens n'ont pas lâché l'un de ces deux mots ils n'ont pas compris où était la place de l'homme alors que c'est finalement une façon très très simple de se dédouaner des grandes problématiques internationales et quand on fait et on va donc arriver à la catastrophe la synthèse un peu pour nous au niveau international de ce siècle et bien on a d'un côté le fabuleux des découvertes et puis de l'autre une sorte d'intolérable des conséquences je voudrais vous donner deux exemples vous allez voir qui ne vont pas vous laisser sans un certain malaise le premier j'ai envie de dire que c'est peut-être l'invention du massage cardiaque ça va vous étonner que je vous dise qu'avant 1957 le bouche-à-bouche n'existait pas les premières techniques de réanimation et avant 1960 le massage cardiaque n'existait pas je vais donner un exemple qui est bête excusez-moi ça veut dire que si Sting avait fait un arrêt cardiaque à la naissance et bien il serait mort parce que le massage cardiaque n'existait pas je suis d'autant plus sensibilisé que moi j'ai un fils qui a 15 ans et qui est né en 86 donc et qui a fait un arrêt cardiaque à la naissance et il n'y avait ni pédiatre ni anesthésiste et c'est donc son père qu'on a appelé pour faire la réanimation de son propre gosse et je suis tout à fait conscience de ce que le massage cardiaque a apporté dans la vie de l'humanité en termes de changement de la médecine de tous les jours et est-ce qu'on a bien changé la médecine de tous les jours ? Certainement pas parce qu'il y a des pays occidentaux qui se battent contre la mort inadmissible laissant chaque jour laissant par pertes et profits des centaines de morts qui arrivent dans le monde que l'on sait on sait où ils sont et pour lesquels on ne fait rien c'est très très étonnant j'ai quitté l'anesthésie et l'animation depuis deux ans pour occuper d'autres fonctions c'est très très étonnant vous savez d'être médecin de SAMU je l'ai été pendant plus de 20 ans et de voir qu'actuellement en France 92 ans arrêt cardiaque à 30 km on fait venir un hélicoptère pour envoyer une équipe masser la personne sur les lieux pardonnez-moi de vous dire ça c'est quelque part intolérable le siècle qui a apporté cette technologie magnifique de la réanimation en même temps comme s'il n'avait pas compris l'indispensable nécessité d'accoler les deux mots et bien il a perdu une certaine sagesse il y a 50 ans dans les campagnes le pape est mouré on appelait le médecin et on attendait qu'il passe dans la journée et aujourd'hui dans notre pays en France tous les jours on remplit les services de réanimation de personnes que l'on sait être morte et que l'on fait agoniser quelques heures ou quelques jours de plus parce que c'est la conquête médicale du siècle qui s'est écoulée alors les frontières je vous le dis avec beaucoup d'amertume je vous assure les frontières le droit des frontières parlons-en c'est les frontières parce que c'est un mot du congrès le droit parce que j'adore je crois que j'ai découvert la plus grosse amertume de ma vie c'était en 78 c'était une catastrophe qui s'était produite en Espagne c'était une vraie catastrophe parce que ça s'était produit en 11 juillet donc pendant des vacances annuelles et c'était un camion qui contenait du propylène qui avait explosé près d'un camping à Los Alfaques un camping qui était très très loin des très grandes villes puisque les trois grandes villes les plus proches c'était Tarragone une centaine de kilomètres au nord Barcelone plus de 200 kilomètres et Valencia encore plus bas et c'était une catastrophe immense puisque le camion a explosé il y a eu un vent de 3000 degrés le vent est arrivé sur le camping il a fait exploser par effet domino toutes les bombes les petites bouteilles de butane qu'il y a dans les caravanes ou dans les tentes des gens et ces bonbonnes qui explosaient alors tout rentraînait un deuxième incendie et on a eu une image absolument cataclysmique puisque au niveau du camping c'était une image d'apocalypse un petit peu comme celle d'Hiroshima avec des gens carbonisés qui avaient perdu plus de 30% de leur taille dans la carbonisation des corps on avait des gens qui se baignaient qui étaient brûlés au troisième degré au dessus de l'eau puis qui n'avaient rien en dessous et puis on a eu un fabuleux élan de je ne sais pas si c'est de la solidarité du civisme c'est certainement les deux de touristes qui descendaient vers le sud de l'Espagne et qui voyaient ces brûlés qui arrivaient à gare j'ai été deux ans réanimateur de grands brûlés à Lyon et je vous assure que c'est très troublant de voir qu'un brûlé du troisième degré par exemple brûlé à 90% et bien pendant une heure une heure et demie et bien il est capable de se lever s'asseoir monter dans un lit dire qu'il a soif évidemment complètement égaré perdu parfois incohérent mais capable d'être debout d'avancer de marcher même d'éviter les gens qui vont venir le secourir et on a vu des touristes descendre prendre ces gens les mettre dans leur voiture et puis aller vers le centre social le plus proche la petite clinique voisine et les déposer dans ces centres là et quand on est arrivé dans cette nuit du 11 juillet et que l'on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces victimes les envoyés en France qui proposaient des places dans les services de brûlés l'Italie faisait pareil la Belgique l'Allemagne beaucoup de pays avaient compris cette solidarité il y a 216 lits de brûlés en France et ils sont occupés pratiquement à 98% alors parfois il y a des périodes creuses il y a peut-être 30 ou 40 places libres et ça veut dire que 20 brûlés en France et bien on demande à la Belgique s'ils acceptent de prendre une victime ou deux ou trois et quotidiennement ces pratiques se font et c'est possible quand les victimes sont connues et là on s'est retrouvé avec 600-700 brûlés dans l'hôpital à l'époque ça ne s'invente pas qui s'appelait Rénéral Franco à Barcelone et devant tous ces brûlés qui étaient là et qu'est-ce qu'ils avaient comme particularité ils en avaient deux ils étaient inconscients et leur papier avait brûlé donc ils étaient anonymes et nos sociétés occidentales si intelligentes si technologiques si riches si capables de créer si capables de chercher si capables d'innover et bien elles ont dit ah non droit international public on passe pas des frontières avec des personnes anonymes et nous n'avons pu mais vous savez c'est toujours pareil aujourd'hui nous n'avons pas pu passer les frontières avec ces victimes là et je vous assure que j'ai découvert avec comment vous dire cette naïveté je crois de penser que j'appartenais à une civilisation qui était à l'avant-garde de la connaissance et de l'intelligence dans le sens social dans le sens de l'homme et de me rendre compte qu'à cet instant là et bien cette place de l'homme elle n'existait pas elle était derrière les règlements et c'est très 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 troublant parce que quelques années avant les conventions de Genève les protocoles additionnels l'avaient permis pour les conflits armés et lors de la guerre du Vietnam et bien les hélicoptères décollaient rentraient au Vietnam ramassaient les blessés américains conscients inconscients anonymes pas anonymes morts défigurés repasser les frontières les amener sur un navire hôpital et on n'a pas résolu ce problème encore aujourd'hui alors on va parler du nouveau monde parce que la table ronde de ce soir et Jean-Yves Casga est en train de se dire mais il va me gâcher tout le congrès on partait vers l'espoir et là on va les faire partir neurasthéniques et ça ne sera pas l'année prochaine 119 sur 1000 qui sont sous antidépresseurs ça va être 740 dans la région de Cavaillon bon alors on va corriger le nouveau monde le regard extérieur et bien je pense que si on veut le construire on va le construire indiscutablement sur l'altruisme c'est à dire certainement de se dire tout ce qu'on a acquis sur l'homme en regard intérieur durant le 20ème siècle passons à l'application soyons applicatifs soyons factuels tournons-le vers le reste du monde indiscutablement le discours n'est pas de moi c'est parler du nord-sud mais pas parler du nord-sud avec des intérêts économiques pas parler du nord-sud en se disant qu'est-ce que le nord va pouvoir récupérer de ce qu'il va faire avec le sud et avec une marge suffisante pour qu'on s'intéresse à cette partie du sud indiscutablement le 20ème siècle le 21ème siècle pour nous je crois que ça sera donné aux gens l'apprentissage d'un mot c'est le mot acteur en opposition au mot plaintif actuellement on a des gens qui se plaignent ils ne sont pas assez riches ils ne sont pas ceci ils travaillent trop ils sont trop fatigués et c'est vrai certainement et je crois que plus une société perd ses repères c'était dit tout à l'heure plus elle devient plaintive et moins elle est épanouie je crois que si on veut être acteur dans le siècle qui arrive en termes de positif il va falloir apprendre aux gens à analyser aux gosses dès l'école à augmenter leur sens critique le sens critique ça va leur permettre de choisir choisir ça va leur permettre de décider décider on va leur dire c'est la plus grande qualité de l'homme mais il faut assumer derrière et ceux qui vont faire ce parcours il va falloir apprendre un mot que l'on ne dit jamais ni dans les médias ni dans l'apprentissage éducatif ni même souvent nous en tant que parents à nos gosses être courageux et courageux c'est souvent être solitaire c'est dire aux gens qui vont vouloir prendre des décisions accepter la solitude qui va être le corollaire de votre courage et plus vous accepterez d'être solidaires plus vous serez peut-être capable de marcher de marcher longtemps et peut-être de marcher loin dans ce cas-là nos gosses nous les ferons rêver je vous remercie merci Jean-Marie mais non tu ne dynamites pas du tout la table ronde tu soulignes quand même que Corinne si jamais tu étais présidente il faut faire un truc sur la technocratie quand même c'est pas possible qu'on puisse entendre ça qu'il y ait un règlement ça non ça c'est ah bah alors là oui ah oui oui ça c'est clair ça veut dire je dis qu'il y a un manque de coeur au-delà du règlement parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le courage de dire écoutez le règlement j'en prends la responsabilité les types je les soigne après ça on verra la police de l'air l'aurait refusé je vais vous dire quelque chose on a déposé avec le conseil de l'Europe un projet de loi en 88 qui est en train de clumer dans des arcanes juridiques certainement essentielles j'ai pas voulu reprendre le mot de monsieur Boiron mais la dernière intervention que j'ai faite au conseil de l'Europe pour présenter ce projet de loi et à donc les 40 états du conseil de l'Europe j'aurais dit vous savez ce projet de loi vous ne pourrez l'accepter que si vous rajoutez un mot dans le droit international dans le droit interne de votre état c'est le mot tendresse mais je crois que c'est très difficile et je vous remercie de l'avoir dit parce qu'on est bien humanitaire merci on va continuer notre tour de table avec le professeur Lucien Abenaïm alors qu'il est le directeur général de la santé je dis souvent et devant lui mais aussi en dehors pour le présenter je dis en ce moment c'est l'homme le plus puissant le plus dangereux de France parce que si jamais il se trompe dans ses choix ça peut faire très très mal et quand on converse quand on a préparé on a beaucoup en fait abordé le problème de cette société qu'on était devenu incapable d'accepter qu'il y ait des risques qu'il croit que risque zéro et est-ce que c'est pas un des nœuds de ce passage vers un monde un peu différent oui c'est une bonne question je vais prendre quelques secondes seulement parce que la durée moyenne de parole ça devait être 7 minutes et qu'on est donc rendu largement au dessus de ça pour l'instant et je vais prendre quelques secondes seulement pour vous dire finalement rapidement trois messages c'est beaucoup de choses ont été dites d'ailleurs avant et de façon bien plus brillante par beaucoup d'intervenants c'est vrai que c'est vrai que nous vivons une période qui est particulière en termes de risque par rapport d'une part à ce que l'on a connu dans un passé récent mais même par rapport à ce qu'on a connu depuis l'histoire le début de l'histoire de l'humanité c'est vrai pourquoi tout simplement parce que nous avons dans les depuis les années 50 et en particulier récemment dans les dernières 10 ou 15 années multiplié de façon extraordinaire la capacité d'exposition de large population à des risques et à des facteurs de risque on a pourquoi tout simplement à cause du développement de la technologie à cause des transports à cause des échanges à cause de la capacité que nous avons à produire en quelques jours en quelques heures et à distribuer à des millions de gens à des milliers de gens parfois des centaines de gens en tout cas sur une très vaste échelle tous les produits de l'activité humaine lorsque j'ai pris la direction générale de la santé il y a environ trois ans quelques semaines après mon arrivée il y a eu une épidémie de l'hystériose entre le moment où nous avons découvert les premiers cas et le moment où nous avons été en mesure d'identifier l'entreprise qui était responsable de la production des langues de porc je crois que c'était à l'époque ou des rillettes des rillettes c'était on a eu la langue de porc on en a eu bien d'autres il s'était passé trois semaines trois semaines c'était pour une investigation épidémique de ce type là c'était assez rapide sauf que l'entreprise en question avait produit 20 tonnes de rillettes par jour depuis l'or et les avait distribuées dans l'ensemble du pays ce qui fait qu'en fait on avait eu près de 500 tonnes de rillettes de produites et consommées qui étaient contaminées cette situation c'est une situation qu'on retrouve que je retrouve dans ma position tous les jours à la DGS à la Direction Générale de la Santé à chaque fois qu'on a affaire à un nouveau phénomène un problème qui est dit épidémique on se rend compte qu'il y a eu des milliers et des millions de gens connus exposés et la plupart du temps inconnus c'est un problème qu'on a connu aussi dans le domaine de la médecine on sait que nous avons aujourd'hui 600 000 personnes contaminées par le virus de l'hépatite C ces 600 000 personnes l'ont été en quelques années à travers la transfusion évidemment c'était pour le bien mais c'est aussi lié au fait que l'on a utilisé très largement des produits sanguins c'est vrai aussi dans le domaine du médicament nous avons aujourd'hui en France 5 à 10% des personnes qui sont hospitalisées à tout moment le sont parce que ou avec un effet secondaire de médicament c'est pourquoi parce que l'on utilise les médicaments sur une très vaste échelle et que évidemment à chaque fois que l'on produit un médicament qui est censé et qui doit apporter un bénéfice on produit en même temps l'effet secondaire qui peut toucher beaucoup de gens alors cette situation s'est vrai aussi dans le domaine des épidémies l'épidémie de grippe espagnole qui avait pris qui vous savez a tué 19 à 20 millions de personnes en 1919 enfin 20 à 30 millions pardon elle avait mis à l'époque 4 mois à faire le tour du monde si nous avions une même grippe tueuse comme celle-là et nous nous en aurons une c'est certain dans les prochaines années elle mettrait aujourd'hui 4 jours à faire le tour du monde tous les modèles l'ont montré donc c'est vrai c'est vrai que nous faisons face à de nouveaux risques à une nouvelle épidémiologie à une nouvelle situation épidémique il faut le savoir ça c'est le premier message mais c'est vrai aussi que l'espérance de vie a cru de façon considérable elle croit 3 mois par an en moyenne en ce moment je vous rappelle qu'au début du siècle elle était à peu près à peu près à la naissance de la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui c'est à dire la fin du 19ème siècle nous avons fait des progrès considérables et évidemment ces progrès se sont entachés d'effets secondaires je pense que le problème des médicaments est là et la plupart de ces progrès ne sont pas tellement contrairement à ce qu'on croit seulement dans le domaine de la médecine ils ne sont pas seulement liés à la capacité de la médecine d'allonger la vie ce qui est vrai mais ils sont surtout liés à l'avancement ou aux avancées que nous avons eues dans nos modes de vie c'est à dire dans notre qualité de vie et finalement dans notre développement alors c'est ces deux problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui mais le troisième problème je crois qui est beaucoup plus important et j'en terminerai pour être rapide sur ces points c'est la question qui a été abordée par plusieurs intervenants déjà qui est la question de l'incertitude aujourd'hui l'incertitude se pose un certain nombre de sujets auxquels finalement moi je suis confronté tous les jours l'incertitude sur les effets des bases doses d'exposition à des polluants on parle de science frontière je pensais que c'était un des sujets que vous souhaitiez qu'on aborde on connait les effets des fortes doses des produits chimiques ça s'appelle des poisons on les connait ce que l'on ne sait pas c'est les effets des bases doses or à ces bases doses on a encore une fois des milliers de gens des centaines de milliers de gens qui peuvent être exposés voire des millions de gens l'incertitude sur les effets à long terme des nouveaux produits que nous introduisons et qui par définition pour lesquels on n'a pas de données ne croyez pas que parce que l'on teste une molécule avant de la mettre sur le marché on sait quels vont être les effets de ces produits quand ils vont être utilisés sur de vastes populations ce n'est pas vrai on sait quels peuvent être les bénéfices ou éventuellement les risques des produits en situation expérimentale on ne sait pas toujours ce qui se passe à très long terme l'incertitude aussi sur les bouleversements écologiques qui peuvent entraîner de nouvelles épidémies je rappelle que depuis 25 ans nous avons eu 25 nouveaux germes émergents extrêmement graves ou extrêmement importants qui sont survenus comme qui s'appelle Ebola qui s'appelle Légionellose qui s'appelle Arbor qui s'appelle Lassa qui s'appelle etc. j'ai déjà dit Ebola donc nous avons qui s'appelle Prion le Prion de la vache folle on ne connaissait pas il y a 25 ans bien entendu donc nous avons effectivement une situation d'incertitude qui est assez forte et qui est liée aussi à une autre forme d'incertitude c'est à dire il y a d'un côté l'inobservable le fait que la science ne peut pas observer les effets à base dose ou ne saurait jamais exactement quels sont les effets à base dose des polluants ne peut pas observer aujourd'hui ce qui se passera dans 30 ans ça ça fait partie de l'inobservable mais qu'on nous demande de gérer c'est à dire qu'aujourd'hui on nous demande de gérer l'inobservable il y a 20 ou 30 ans on nous demandait de gérer des épidémies ou des risques observables le tabac l'amiante qu'on aurait dû beaucoup mieux gérer des cancers associés au benzène des problèmes d'épidémie qui étaient visibles aujourd'hui on nous demande de gérer l'inobservable ce qui est un problème mais qui est lié aussi et par définition la science sur ces questions-là ne peut pas apporter de réponse définitive parce qu'elle n'a pas de données sur lesquelles s'appuyer qui permettent d'apporter des réponses certaines et définitives mais on nous demande également aujourd'hui de répondre à des alertes qui se multiplient parce qu'en même temps qu'on n'est pas capable de définir si la dioxine à base dose est produit des cancers j'ai étudié les effets de la dioxine au Vietnam il y a 15 ans sur l'agent des conséquences de l'agent orange bien que j'avais été capable de démontrer que la population vietnamienne avait été très largement et 20 ans après on trouvait encore de la dioxine à très haute dose dans la graisse des vietnamiens dans le peu de graisse qu'ils avaient c'est pas une boutade on avait beaucoup de mal à trouver de la graisse sur les vietnamiens mais dans cette graisse quand on a trouvé on trouvait beaucoup de dioxine mais malgré ça on n'arrivait pas à montrer j'ai pas réussi à montrer les effets en termes de cancer ou de maladies de malformations congénitales parce que c'est extrêmement difficile à faire les effets des bases d'ose mais en même temps donc dans nos pays civilisés et développés que l'on nous demande que la science en même temps elle est capable de détecter la dioxine à très très faible dose et elle nous demande on nous demande donc de gérer ces très très faibles doses de contamination et à ça et bien on n'a pas forcément de réponse mais on est quand même confronté à des alertes extrêmement fréquentes je vous donnais un exemple qui est arrivé il y a quelques semaines on a eu une alerte sur la contamination d'une prise d'eau par un élément radioactif tout le monde s'est beaucoup énervé on a cru qu'il y avait eu une contamination radioactive et après une longue enquête on s'est rendu compte que cette contamination c'était une personne qui avait traité été traité à l'hôpital par des éléments de radiothérapie qui avait un cancer et qui en sortant de l'hôpital avait craché dans un cours d'eau et on a été capable de détecter à quelques kilomètres de là parce qu'on sait on est capable de savoir quel sont les le genre de rayonnement qu'on utilise pour des fins médicales à des kilomètres de là on a été capable de détecter alors qu'il y avait une dilution énorme évidemment cette présence donc on a des capacités de détection considérables et donc des capacités d'alerte absolument considérables il ne se passe pas une demi-journée à la direction générale de la santé sans qu'on ait une alerte sur un sujet sur un autre alors cette situation et on n'est pas forcément capable de dire si c'est un sujet ou pas alors cette situation d'incertitude qui est forte elle nous pose des problèmes de gestion pourquoi ? parce que l'incertitude c'est le risque pour la plupart des gens il y a une complète égalité entre incertitude et risque vous avez bien plus peur de l'inconnu et vous trouvez que l'inconnu est bien plus risqué que le connu les gens fument parce qu'ils connaissent le risque du tabac et en même temps dans cette salle il y a des gens qui fument et qui en même temps considèrent que le risque des OGM est totalement inacceptable pourquoi ? parce que le risque des OGM est inconnu on ne sait pas quelles sont les conséquences possibles des OGM alors tant qu'on ne sera pas alors cette question là je suis entièrement d'accord avec madame Lepage la seule façon pour sortir de cette situation c'est la possibilité d'organiser des débats citoyens c'est-à-dire c'est la capacité de partager de l'information et d'essayer de voir de la façon la plus démocratique possible on appelle ça la démocratie sanitaire d'essayer de voir qu'est-ce que nous sommes capables d'accepter ensemble comme incertitude et de ce point de vue là je crois que la science peut nous aider elle ne va pas nous aider forcément et c'est le dernier message que je voulais donner elle ne va pas forcément nous donner des réponses définitives sur toutes ces questions la science apportera de moins en moins des réponses définitives mais elle apportera les éléments du débat et vous permettra de dire de cadrer l'incertitude et vous devrez permettre aux citoyens si le débat est organisé et ça c'est absolument fondamental devrait permettre aux citoyens de décider quelles incertitudes ils ont envie d'accepter voilà ce que je voulais dire très rapidement et bien il y en a une qui n'a pas parlé on a ouvert avec une femme madame Lepage et vous avez remarqué que de toute la semaine c'est la seule table ronde où il y a deux femmes j'ai de la chance et oui 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 c'est vrai parce que non non au moins que des hommes beaucoup de mal à trouver des femmes enfin en l'occurrence Mireille Dumas vie privée vie publique oui merci merci donc vie privée vie publique à la télé mais donc en fait Mireille Dumas on la connaît journaliste documentariste puisque c'est du documentaire elle explore un peu l'âme humaine et vie privée vie publique c'est quels sont les rapports du privé enfin de l'homme tel qu'il est par rapport au collectif l'individu face au collectif en fait tout a été dit moi j'ai écouté attentivement tout le monde je crois qu'il y a des mots qui ont été très très importants qui ont été dits c'est l'authenticité c'est être solitaire et je crois que c'est tout le problème aujourd'hui si on veut si on veut avancer alors moi je suis désolée je vais l'avoir un peu prise j'ai une grosse grippe je parle un peu du nez mais je vais faire des efforts voilà non elle est gentille ce qui me semble très important c'est de c'est effectivement d'assister sur le fait qu'aujourd'hui on est dans une situation vraiment de paradoxe et je crois que le point essentiel le paradoxe premier c'est que l'intérêt de l'individu souvent il n'est pas l'intérêt du collectif et je crois que tout ce qui a été dit là autour de cette table c'est ça c'est que on est dans une société où de plus en plus et surtout dans ce siècle où l'individu s'est affirmé en plus avec l'émergence de la psychanalyse donc l'individu et avec des émissions de télévision que je ne nommerai pas mais qui sont à la première personne c'est moi qui veux ça c'est moi qui dis ça enfin l'individu veut exister de plus en plus et c'est bien parce que l'individu je pense avoir participé un tout petit peu en tout cas à la télévision à donner la parole aux autres aux autres différents aux autres qui ont une couleur de peau différente qui sont différents qui n'entendent pas qui sont aveugles enfin bon qui vivent l'exclusion et donc de pouvoir entendre l'autre dans sa différence ne plus en avoir peur parce que bien sûr ce qui est à la base de tous les racismes quels qu'ils soient c'est la peur de l'autre donc tout ça c'est bien je pense qu'on a tous progressé on avance mais face à ça il y a les autres il y a le regard des autres il y a l'état il y a les lois il y a les institutions qui vont de temps en temps et souvent à l'encontre de ce qu'on a envie nous de faire de dire et je pense que là il y a un vrai problème qui me semble encore plus important qu'hier parce qu'avec cette prise de conscience énorme que l'on a de nous-mêmes on se retrouve évidemment confronté de façon très forte à l'incompréhension ou à des lois qui ne vont pas dans le sens dans lesquelles on voudrait nous aller ou en tout cas aussi à un monde qui a tendance et moi je suis un peu contre parce qu'on a peur donc on demande de plus en plus de lois mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait de plus en plus de lois la liberté individuelle se rétrécit et ça je pense que c'est je pense que c'est important d'en avoir conscience au moment où en plus comme on devient de plus en plus intelligent et moi je le constate avec le public que j'ai effectivement à l'antenne régulièrement les gens sont de plus en plus intelligents connaissent de plus en plus de choses c'est vrai qu'entre autres et pas uniquement mais les médias ont participé de cela et en particulier la télévision vous le disiez c'est vrai qu'on ne peut plus rien ignorer aujourd'hui on sait tout tout ce qui se passe à tout instant même trop parce que je pense qu'à un moment donné l'effet le boomerang c'est de ne plus rien vouloir entendre parce que c'est trop tout ce qu'on nous dit en permanence et donc en venant de plus en plus curieux de plus en plus intelligent on a envie de savoir on a envie de connaître et donc tout recul et la technologie avance aussi en même temps puisqu'elle nous permet de savoir davantage etc etc pour autant je pense qu'effectivement on se retrouve nous avec une part de liberté qui a tendance à se rétrécir il suffit de le voir aujourd'hui quand même nos faits et gestes enfin on ne peut pas faire grand chose sans être vraiment pisté on prend internet on prend le téléphone portable si on téléphone on sait exactement où on se trouve dans l'entreprise le monde de l'entreprise on vous demande et vous le savez de plus en plus d'informations sur votre santé sur les assurances si vous achetez une maison on va vous demander votre état de santé ça va être noté enfin bon je pense qu'il y a sans faire aucune paranoïa mais c'est vrai que l'individu est de plus en plus cerné et l'individu pourtant a de plus en plus envie d'exister alors moi c'est le principal paradoxe et je voudrais je pense que c'est enfin c'est compliqué je ne sais pas du tout comment on va se sortir de ce paradoxe qui est à mon sens majeur et je le vois je veux juste vous donner un exemple et c'est pour répondre d'ailleurs à Bertrand Schneider à ce qu'il disait tout à l'heure sur le bien le mal moi je le vois beaucoup avec les jeunes quand ils me parlent on s'aperçoit que les jeunes aujourd'hui contrairement à nos générations ils se retrouvent effectivement en classe avec des petits maghrébins des petits noirs des mômes qui viennent du Vietnam peu importe ils sont tout de suite plongés dès l'enfance dans une société qui a bougé d'autres cultures et tout contrairement à une autre génération ils sont habitués moi j'ai très confiance alors dans les jeunes et tout pour cette société de demain parce que le racisme ça n'existe pas ils sont à l'école ensemble ils connaissent les mêmes galères ils en parlent ils sont tous pratiquement enfin en tout cas pour beaucoup dans des situations dans des familles qui sont des familles pour beaucoup monoparentales où le rôle de la femme donc la mère de famille c'est comme ça tiens enfin tiens tout ça à bout de bras donc ils sont très solidaires et en même temps ils sont dans une compétition terrible parce que ils doivent être les premiers parce que on est dans une société où il faut être les meilleurs donc ils ne se font pas de cadeaux alors ce qui fait qu'ils sont solidaires et tous les membres d'aujourd'hui on le voit il y a une grande beaucoup plus d'enfants d'adolescents enfin surtout des adolescents et des jeunes adultes vont vers d'ailleurs des actions humanitaires on le voit beaucoup plus qu'avant ça c'est ça il faut il faut le savoir c'est quand même c'est quand même étonnant et en même temps en même temps ils sont dans la compétition encore paradoxe et le dernier je pense que c'est on est tous inscrits là-dedans et les jeunes le ressentent étonnamment c'est entre eux bon c'est un peu philosophique comme ça dire l'être et l'avoir mais je pense que de plus en plus de gens dont vous faites partie évidemment si vous êtes là ont envie d'être de s'inscrire dans une vie meilleure d'être d'être bien d'être centré c'est important effectivement d'avoir ses propres valeurs de s'y référer parce que je crois qu'on est tout bouge tellement vite que si on n'est pas centré autour de soi-même je crois qu'on perd pied et que c'est catastrophique et de l'autre côté on est dans une société et où la télévision joue un rôle on le voit on le voit aujourd'hui dans beaucoup d'émissions de variété qui vous promettent mon zémerveille c'est vrai très rapidement dans une société où la réussite ou le pouvoir l'argent sont promus comme la valeur essentielle la starisation etc. donc c'est vrai que c'est assez paumant c'est assez difficile et je voudrais juste finir par ce qui a été dit tout à l'heure je crois que la seule référence que l'on puisse avoir c'est soi-même dans des valeurs dans des valeurs internes en étant c'est vrai courageux c'est vrai qu'être courageux vous amène à la solitude et je crois qu'on est contraint à être solitaire et solidaire pour demain voilà tout compte fait Mireille j'aime bien quand tu es fatigué et que tu as le trac parce que tu dis oh là là je ne vais rien pouvoir dire je n'ai pas les idées claires tout ça continue à être très fatigué pour ce soir je sais Corinne Lepage vous devez reprendre le train mais avant Mireille à un moment a dit le rôle des femmes et quand on a préparé tout à l'heure Corinne Lepage le rôle des femmes elle avait envie d'en parler alors je trouve que dans tout ce qui a été dit ce soir on voit très bien émerger des valeurs qu'on attribue de manière plus traditionnelle aux femmes qu'aux hommes la tendresse c'est considéré bien davantage comme une valeur féminine que comme une valeur masculine l'authenticité peut-être aussi le courage je crois que ça mérite une réflexion je ne suis pas sûre qu'une femme vive le courage comme un homme le vit le courage de la solitude le courage de ses convictions oui mais il y a aussi une forme de courage beaucoup plus virile si je puis dire qui ne m'apparaît pas forcément adaptée au monde dans lequel nous vivons mais qui est quand même très généralement partagée je dirais que il me semble que la construction de cette nouvelle société appelle effectivement une place beaucoup plus grande pour les valeurs du cœur pour les valeurs de l'être comme le disait Mireille Dumas il y a un instant et pour que ces valeurs puissent progresser il faut effectivement que la place des femmes soit beaucoup plus importante alors monsieur Schneider en parlait tout à l'heure pour l'Afrique mais je crois que ce n'est pas seulement l'Afrique qu'il y a une égalité d'apparence et une égalité réelle et que je crois que les règles du jeu elles ne peuvent changer qu'à partir du moment où il y a un étiage minimum et que par conséquent dans des sociétés où le pouvoir est quand même je dis des choses très comment dire politiquement incorrectes mais le pouvoir est quand même très largement masculin et bien tant que ce pouvoir restera très largement masculin que ce soit au niveau du pouvoir politique ou du pouvoir économique d'ailleurs qui est encore pire d'une certaine manière et bien je crois qu'on aura beaucoup de mal à faire progresser ces valeurs auxquelles chacun d'entre vous vous êtes référé que vous soyez homme ou femme du reste parce qu'il faut qu'elles soient portées effectivement par une masse suffisante de gens qui les réclament pour qu'effectivement cela puisse avancer voilà donc ça je crois que c'est très important et puis je dirais que j'ai parlé tout à l'heure du contre-pouvoir je crois que les femmes par définition sont très souvent des contre-pouvoirs parce qu'elles ont une forme de courage sur un certain nombre de valeurs qui me paraît tout à fait remarquable et il y a beaucoup d'exemples je dirais pour donner un exemple qui me vient à l'esprit que lorsqu'il y a des guerres ou des violences les premières personnes qui descendent dans la rue pour dire ça suffit ce sont les femmes parce que nous ne supportons pas la violence et que la question n'est pas de savoir qui en est la cause qui est responsable la question c'est de savoir comment ça s'arrête et c'est ça qui est important et avant que tu ne partes parce que là vraiment il va falloir moi j'aimerais quand même parce que quand on préparait toujours tu as une phrase superbe la femme qui est enfantée s'inscrit dans le futur oui j'ai dit ça parce qu'on parlait des civilisations et l'un d'entre nous disait que dans la civilisation c'était vous monsieur Schneider c'était africaine je crois souvent on avait une bonne notion du passé du présent mais beaucoup plus difficile de l'avenir et je crois qu'une femme à partir du moment où elle a porté un enfant où elle l'a mis au monde elle a nécessairement le sens de l'avenir parce qu'on ne met pas au monde un enfant sans se poser la question de ce qu'il va devenir et par conséquent on se projette obligatoirement dans le futur et donc je crois que les femmes sont porteurs de ce fait là de l'avenir plus que les hommes qui participent bien évidemment de la conception de l'enfant mais qui n'ont pas de manière j'allais dire viscérale comme nous l'avons nous ce lien avec le futur et avec la projection nécessaire vers le futur tout en ayant des pères qui sont d'excellents pères je veux dire que ce n'est pas le sujet mais simplement nous avons une vision différente des choses je ne dis pas qu'elles soient meilleures je ne dis pas qu'elles soient moins bonnes ce n'est pas la même et on ne résoudra nos problèmes que le jour où nous arriverons nous les femmes à nous faire entendre à égalité avec les hommes pour trouver les bonnes solutions nous sommes deux parties de l'humanité les problèmes ils se posent aux deux parties de l'humanité et ce sont des solutions communes compatibles l'une avec l'autre qui doivent être trouvées sinon on n'y arrivera pas voilà merci corinne donc on va te libérer il faut y aller là sinon en retard oui oui parce que ces enfants l'attendent précisément à Paris donc il faut qu'elle ait le dernier TGV sinon parce que corinne elle est comme ça elle ne découche pas voilà allez merci d'être venu en tout cas Mireille voulait réagir non pas du tout je proposais je proposais pour l'année prochaine comme titre la femme et l'avenir de l'homme puisque quelqu'un l'a chanté je pense qu'on pourrait peut-être s'y référer et en plus il pourrait venir en voisin il n'est pas très long je crois c'est pas long alors peut-être qu'il y a des questions oui on peut commencer à faire circuler les micros voilà vous la faites courte parce que j'ai suivi toute la semaine ah c'est pas un discours c'est une question voilà non parce qu'on est en retard bon je vais essayer d'être très rapide en 1989 j'ai rencontré monsieur Abenaïm à Montréal monsieur Abenaïm a eu le courage de remettre en cause les conclusions des clusters sur la malformation des enfants et les avortements des femmes qui travaillaient devant des écrans monsieur j'ai beaucoup apprécié parce que il est très rare qu'un scientifique de haut niveau ait le courage de s'opposer à ses pairs lorsque ceux-ci veulent faire de la désinformation et j'ai noté dans la discussion qui a suivi son exposé le docteur pardonnez-moi à l'époque vous étiez docteur maintenant je crois que vous êtes professeur Lucien Abenaïm a mis en cause les attitudes faussement rassurantes des autorités responsables qui ont entraîné un retard considérable des recherches en ce domaine bon merci ma question monsieur le professeur quand est-ce que l'on peut aujourd'hui reprendre ces travaux car d'après ce que vous m'avez dit je crois que vous êtes largement désinformé par votre entourage c'est-à-dire je n'ai aucun doute sur le fait que les champs électromagnétiques et les effets biologiques je ne reprendrai pas et en 1989 je vous remercie d'avoir signalé un peu avant en fait dès 1981 j'avais souligné la possibilité et étudié la possibilité qu'à l'époque les écrans cathodiques soient associés à des problèmes de malformations congénitales et d'avortements spontanés ça me semble tout à fait clair bon j'ai passé ma carrière à soulever des problèmes de risque et de temps en temps essayer de les régler aujourd'hui j'ai nommé un groupe de travail qui est présidé par le professeur Smirou qui est un épidémiologiste extrêmement convaincu du principe des précautions et pour suivre d'une part les problèmes des portables des antennes relais et sur les champs électromagnétiques je mobilise actuellement une commission qui va refaire le tour de la question à partir des travaux de Richard Dole des Etats-Unis qui a comme vous le savez la grande surprise de beaucoup reconnu que les champs électromagnétiques pouvaient être associés à une augmentation une élévation du taux de cancer ce qui a amené d'ailleurs le centre international de recherche sur les cancers de l'OMS à reconnaître les champs électromagnétiques comme possiblement cancerigène en les classant en 2B c'est une question que je suis de très près je vous remercie de me transmettre toute information que vous auriez et que comme vous dites on ne me transmettrait pas merci cela dit je pense quand même que dans ce domaine c'est un exemple type parfait de la difficulté de l'observation et du fait que sur certaines de ces questions d'une part nous avons besoin nous avons besoin de l'électricité pour vivre je peux vous dire que tous les jours on sauve des vies grâce à l'électricité et d'autre part d'autre part et bien il y a des effets qu'il faut qu'on regarde de la seule démocratie possible c'est celle dans laquelle on partage l'information et la possibilité sur les risques on m'a beaucoup reproché dans le puits de Dôme tu parlais j'ai lancé la campagne de vaccination contre les méningites dans le puits de Dôme à la suite de recommandations de l'Institut de Veil Sanitaire on m'a reproché à ce moment là au même moment que je lançais cette campagne de remettre à tous les parents une feuille en disant voici ce vaccin a été étudié en Angleterre et il y avait un effet indésirable grave heureusement toujours résiversible mais ça je ne l'ai même pas mis dans la note j'ai dit effet indésirable grave pour 22 000 doses c'est à chacun comme Mirai Dimba le disait tout à l'heure de décider aujourd'hui de décider s'il préfère prendre le risque de la méningite en période pré-épidémique avec les 18 cas que nous avions dont 11 méningites C en quelques mois ou quelques semaines ou le risque des vaccins il n'y a pas d'aventure il n'y a pas d'action humaine qui ne soit pas associée à un risque mais ce choix doit être individuel et le rôle de l'Etat c'est d'informer et de transmettre cette information pour que chacun puisse faire son choix question oui 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 vas-y et puis après parce que j'étais sûr qu'il allait lever le doigt tu lui donneras un micro devant là-bas mais c'est moi qui lancerai la question qu'il va poser je suis heureux de participer depuis le début à ce forum tous les soirs il y a eu des trucs intéressants il y a énormément de questions à poser je vais faire juste je vais poser juste quelques questions bon comme Philippe Desbross qui connaît les effets nocifs des produits qu'on met sur le marché la première question est quel est le rôle du bureau qui s'occupe des A&M premier point c'est-à-dire l'autorisation de mise en vente sur un marché qui soit alimentaire qui soit phytosanitaire qui soit éventuellement pharmaceutique ça c'est le premier rôle j'ai entendu dire que les laboratoires étaient donc jugés partis donner donc donner donc donner donc les effets cliniques etc tout ce qui a été observé et que l'autorisation était faite à partir du moment où on avait un taux qui était plus ou moins supérieur à 50% donc quelques temps après on supprime le médicament parce qu'il y a eu des problèmes donc je crois qu'il faudrait faire attention à ça premier point deuxième point quand on parle des produits par exemple comme la dioxine dont on a parlé tout à l'heure que pensez-vous de ces usines d'incinération qu'on implante de partout en France et on fout de la dioxine de partout et personne ne dit rien j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il y a un autre problème aussi c'est la désinformation sur les vaccins on sait que un être humain qui reçoit un vaccin c'est un produit qui est dangereux il ne le demande pas si on dit qu'on protège les gens quand ils sont vaccinés je ne comprends pas qu'il y ait toujours des morts alors que ça fait des années qu'on vaccine les personnes âgées de la grippe donc à mon avis le vaccin ne fait pas d'effet donc voilà il y a tout un tas de problèmes que j'aimerais que vous expliquiez je vous remercie merci bon alors elles ne sont pas toutes pour Philippe Desbrose peut-être la question n'a pas été posée à Philippe Desbrose pour les AMM il n'y en a pas pour les produits alimentaires parce qu'on reste encore sur une tradition il n'y a pas d'AMM pour les produits alimentaires il y a simplement des règles parfois très contraignantes qui d'ailleurs aboutissent à l'inverse de ce qu'elles sont censées obtenir notamment on parlait de l'hystériose tout à l'heure la l'hystériose c'est justement d'avoir un univers trop aseptisé qui fait qu'une bactérie opportuniste très peu dangereuse d'ailleurs se développe et devient très virulente donc il va peut-être falloir qu'on bâtisse la société ou les règles un petit peu différemment et qu'on qu'on change un peu les règles du jeu et d'une manière un peu plus scientifique parce que la question que tout le monde se pose il ne faut pas faire d'angélisme la science elle a ses qualités et ses défauts par contre la question est dans les comités d'experts de l'indépendance des gens qui choisissent et ça c'est la grande question est-ce que nous allons dans les débats citoyens connaître les liens par exemple qu'ont certains scientifiques avec des laboratoires des grands laboratoires et qui sont souvent jugés partis ça c'est très ennuyeux donc ça c'est une question qu'on devra résoudre on parlait d'authenticité tout à l'heure il ne va pas falloir laisser échapper cette question pour la période qui vient parce que le public va se révolter parce qu'on sait très bien que malheureusement il y a des collusions entre des scientifiques très gradés très diplômés et un certain nombre de puissances économiques des laboratoires en particulier il ne faut pas éluder cette question ça tombe bien on a le directeur général de la santé et puis on a un laboratoire donc on va pouvoir faire le tour du problème qui commence on ne peut pas vous attaquer en particulier non non bien sûr sur l'indépendance des experts ceux qui me connaissent pour avoir été personnellement impliqué lorsque j'avais mené des recherches sur les coupes fins qui avaient abouti à la découverte de maladies extrêmement graves dont mortelles et avoir donc avec ces travaux les avoir publiés et avoir tenu bon malgré une pression extrêmement forte je ne rentrerai pas dans les détails il y a eu des livres sur cette question puisqu'il a fallu y compris prendre des gardes du corps je peux vous dire que vous pouvez je suis assez les produits ont été retirés du marché mondialement je suis quand même assez convaincu du fait que effectivement nous avons à faire extrêmement attention parce que j'avais contre moi à l'époque non seulement bien entendu et c'était normal à la limite c'était assez normal les gens les laboratoires pharmaceutiques qui produisent un produit ils y croient c'est un peu leur bébé c'est compliqué vous leur dites que leur bébé c'est un tueur en série en général on a du mal à le croire mais c'était le problème c'était j'ai eu mais je l'ai dit il y avait quand même une mauvaise foi assez claire de certains d'entre eux je parle là pas comme directeur général de la santé il y a eu une mauvaise foi très claire mais bon très bien mais il faut dire que c'était une bataille qui avait lieu en Amérique du Nord c'était j'étais aussi c'était au Canada et c'était une bataille aussi en France mais au Canada aux Etats-Unis et les problèmes dont j'ai parlé sont des problèmes qui sont survenus en Amérique du Nord mais c'est vrai que un des problèmes que j'ai eu à ce moment là c'était le fait qu'on avait on a trouvé des dizaines et des dizaines d'experts pour dire il n'y avait aucun problème et que etc et faire des groupes de travail etc bon finalement ces études ont été reprises refaites à Harvard et eux ont effectivement montré qu'on avait eu raison également donc je suis tout à fait convaincu de ce problème et nous y sommes extrêmement comment dire attentifs puisque nous avons créé il a été créé il y a quelques années l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que tous les experts qui participent aux commissions de cette agence qui est une agence qui doit être indépendante doivent déclarer leur conflit d'intérêts par écrit c'est à dire dire de qui ils reçoivent de l'argent de quel laboratoire avec qui ils travaillent etc alors ça n'empêche pas que certains d'entre eux sont peut-être malhonnêtes ça mais la malhonnêteté c'est dans tout je veux dire mais en tout cas nous nous faisons tout pour essayer de vérifier qu'il n'y ait pas de problème et par ailleurs il y a maintenant la loi droit des malades qui a été votée et qui devrait passer au Sénat en lecture la semaine prochaine et dans laquelle il est indiqué que tous les experts qui font des déclarations publiques sur des médicaments par exemple devront à l'avenir quand ils font un article dans un journal ou répondent à un journal déclarer leur conflit d'intérêts je vous rappelle que toutes les revues scientifiques à la suite en grande partie à la suite du sujet auquel j'avais été confronté personnellement dont je parlais sur les coupes fins il y a eu des débats dans la société dans le milieu scientifique et il y a environ 7 ou 8 mois et je crois que c'est vraiment un lien sinon direct mais en tout cas assez clairement reconnu dans la communauté scientifique parce que quand j'avais publié mon papier dans le New England Journal of Medicine qui est une grande revue médicale il y avait eu un éditorial qui disait cette étude présente beaucoup de biais c'est quand même assez étonnant vous êtes publié dans la meilleure revue médicale en lead article et l'éditorial vous descend et quand j'avais reçu un appel du Wall Street Journal me disant qu'est-ce que vous avez à répondre à ça j'ai dit qui a écrit ce papier et on m'a donné deux noms et ces deux personnes moi je savais qu'elles travaillaient pour le laboratoire donc à la suite de ça il y a eu une jurisprudence etc. et il y a quelques mois toutes les revues médicales importantes le New England Journal of Medicine le JAMA le Lancet etc. ont publié ensemble un éditorial pour dire maintenant à l'avenir tous les gens qui publieront des articles scientifiques sur les médicaments etc. devront donner leur conflit d'intérêt je ne sais pas si c'est rassurant puisque pour qu'on en soit arrivé là il faut dire qu'il y a un problème je suis tout à fait d'accord mais néanmoins je pense que nous en sommes conscients et en tout cas beaucoup de choses sont faites et dans ce pays en particulier avec l'agence française des secrétaires de la santé et des produits de santé sur cette question merci Christian Boiron alors Versus Laboratoire Juste un mot pour dire que je crois que ce que vient de dire Lucien Benahim justement confirme que nous allons dans un monde qui va progressivement nous obliger à l'authenticité c'est à dire qu'avant on avait des fenêtres on avait des plus exactement on avait des endroits où on pouvait se cacher on pouvait s'autoriser à cacher des choses et demain la loi nous traque et je trouve que c'est bien c'est à dire qu'aussi bien en tant que chef d'entreprise ou en tant que leader d'opinion médico-scientifique ou en tant que politique on n'est plus intouchable alors ça se fait plus ou moins de façon pas toujours géniale mais ça se fait c'est à dire qu'on a une société qui est de plus en plus restrictive répressive et de droit bon le droit est quelque chose qu'on conquiert progressivement et ce droit oblige de plus en plus à être honnête je dirais même si on le veut pas alors l'éthique a de plus en plus sa place mais en même temps honnêteté est quasiment l'obligation si on veut être tranquille la seule chose à faire c'est d'être soi-même d'être transparent donc ça je trouve ça très bien dans cette transparence j'allais dire que par rapport au débat qui a été préconisé moi je me sens plutôt tranquille parce que en homéopathie on nous reproche de ne pas être efficace mais on nous reproche pas trop d'être toxique donc ça c'est je dirais moi en tant que labo j'ai un certain nombre de problèmes quelques fois je me dis que j'ai beaucoup de chance de ne pas avoir le problème de mes copains qui en permanence serrent les fesses et serrent les dents et attendent ce qui va tomber dessus parce que quand on vend un médicament dont on sait pertinemment qu'il est efficace mais dont on sait pertinemment qu'il peut avoir des effets secondaires etc. on sait pas quelle merde on va trouver demain donc c'est trop facile après coup une fois qu'on a sorti un médicament de dire on n'aurait pas dû le sortir par définition on ne voit les effets secondaires souvent qu'après et il faut bien le mettre sur le marché pour te dire je trouve que tout ce qui est en train de se mettre en place sur le plan mondial est bien sûr insuffisant mais parfaitement satisfaisant dans le progrès qu'on fait là dessus et ce que je voulais dire en conclusion c'est que notre comment dire ce sur quoi je ressens que nos responsables politiques et gouvernementaux progressent c'est justement l'appréhension de l'effet pervers jusqu'à maintenant on avait l'impression que les décideurs et en particulier les décideurs politiques ne prenaient absolument pas en compte l'effet pervers ils ne voyaient pas qu'en interdisant ça on poussait à l'autre et ce que vient de dire Philippe Desbrosses à propos justement des conditions d'asepsie etc. c'est typique de l'effet pervers mais cet effet pervers nous quand on a des petites sociétés ou des petites structures à gérer et toi avec ton festival de la science frontière tu baignes dans l'effet pervers tu le connais tu joues avec mais on a l'impression dans les structures politiques on l'oublie or aujourd'hui je ressens personnellement peut-être que c'est faux mais je ressens que dans l'appréhension justement croissante de la complexité auquel on est confronté le politique progressivement intègre l'effet pervers ils commencent à se dire oui mais si je vais là ça va entraîner un feedback dans un autre endroit est-ce que je suis prêt à encaisser ce feedback etc. et à jouer comme aux échecs deux ou trois coups ou cinq coups ou dix coups d'avance parce que c'est ça quand on dirige des hommes dans une structure de plus en plus complexe merci tu as le micro alors je pense que tu as sursauté comme moi moi j'ai Samara Johnny de 15 ans ou 88 89 par là quand Lucien Abenaïm citait tout à l'heure le cas de cette rivière qui avait été polluée par un type qui avait craché quelque part dans le cours d'eau et moi je me rappelle Ben Veniste nous expliquant donc à une conférence de presse je ne sais plus 88, 87 en tout cas c'était au mois de mai et disant qu'il avait trempé sa clé c'est comme si bien sûr métaphore sa clé dans la scène et que l'information contenue dans la clé allait ouvrir la serrure quoi et quand on a dit ah bah voilà c'est un type qui a craché puis 20 bornes plus loin alerte générale tiens il y a une bombe atomique dans la rivière et je me suis dit c'est pas possible que Ben Veniste il nous dise pas que l'eau a de la mémoire là Jacques Ben Veniste oui mais écoute moi j'ai l'eau a de la mémoire mais moi j'en ai plus parce que je suis très vieux et j'ai complètement oublié cette histoire et c'est pas du tout ça dont je voulais parler ah bon non pas du tout et en fait je vais pas parler je vais faire un commentaire très bref ah j'ai entendu beaucoup de mots très intéressants les citoyens du nouveau monde ils font et ils disent ce qu'ils veulent par exemple ils font leur révolution intérieure ils ont de la tendresse une conscience et par exemple il y en a d'autres dont l'idéal de civilisation c'est ils ont du lait des fesses pendant trois jours dans une règle partie très bien ils ont de la compassion ils ont du courage mais le monde nouveau lui je parle plus des citoyens il se construit sous nos yeux et c'est à mon avis pas par des démarches personnelles qu'on s'y opposera je résumerai ça en disant philosopher pensez autrement faites vos révolutions intérieures Bill Gates Jean-Marie Messier Georges Bush par ordre d'importance s'occupe du reste alors si vous voulez Corinne Lepage a raison de mettre en place des structures et non pas simplement des bonnes intentions ah oui j'ajoute évidemment qu'il y a toujours le discours féministe de rigueur qui fait applaudir tout le monde ça j'avais oublié et moi comme j'ai le privilège de l'entendre depuis 50 ans et que je constate depuis 50 ans rien ne change je suis tout à fait pour il faut continuer à dire il n'y a qu'un faucon les femmes etc bon c'est pas grave mais il est clair que donc Corinne Lepage propose des structures où il pourrait y avoir un dialogue et où les gens pourront s'informer je me souviens avoir discuté de cela excusez moi j'ai l'air de lancer des noms comme ça mais avec rien moins que Madness France en 68 et où je lui avais proposé il était d'accord il n'a pas évidemment pu faire les choses de créer des forums partout mais institutionnaliser les forums à côté de la mairie il y aurait le forum la mairie l'école le forum bon on n'a pas pu le faire mais c'est ce que Corinne reprend là mais c'est pas suffisant et on le voit bien dans le domaine de la consommation de la globalisation en général ce qui se passe avec Attax ce qui se passe avec les réunions de Porto Alegre les gens s'organisent et les gens agissent ils ne s'en contentent pas de penser ils se disent qu'il faut comme dans le départ des films il n'y a pas de film si à un moment donné on ne dit pas action et dans le domaine qui nous occupe qui est essentiellement un domaine où le complexe scientifico-industriel bloque les choses et les dirige de la façon dont il veut on n'a qu'à voir l'imposture de la génétique qui est une imposture sociale scientifique médicale et financière tout le monde commence à le savoir même le monde commence à l'imprimer il faut créer des structures des contre-pouvoirs il ne faut pas se contenter de dire dans votre cuisine pensez autrement etc il faut que les gens s'organisent et c'est notre rôle à nous dans les mois qui viennent maintenant de s'organiser en structure de contre-pouvoirs si nous ne faisons pas ça nous nous faisons plaisir avec des belles paroles on a l'air très intelligent et très généreux mais on ne fait rien voilà allez deux questions encore qui levé oui allez vas-y René oui oui bonjour j'aimerais m'adresser à Lucien Benahim je suis ici je suis médecin et depuis un certain temps j'ai été frappé dans mes recherches de l'impossibilité qu'il y avait de contacter des grands laboratoires pharmaceutiques pour faire fabriquer des médicaments qui n'avaient aucun égal à l'heure actuelle simplement parce qu'ils étaient d'origine naturelle et qu'ils n'étaient pas brevetables ou alors tout simplement parce qu'ils étaient déjà connus et depuis très longtemps et qui là encore ils n'étaient pas brevetables alors ma question c'est est-ce qu'il ne serait pas très important que dans l'avenir la plupart des grands pays industrialisés créent des des laboratoires peut-être des laboratoires d'état pour fabriquer des médicaments orphelins soit parce qu'ils ne sont pas rentables soit parce qu'ils seraient peu rentables soit tout simplement parce qu'ils ne sont pas brevetables mais par contre qu'ils seraient vraisemblablement rentables qu'en pensez-vous sur cette possibilité de créer une structure de fabrication de ces médicaments orphelins oui la question que vous soulevez est importante et avant d'y répondre je voudrais quand même élargir encore un peu on a contrairement à ce qu'on croit on a beaucoup de maladies qui sont considérées comme des maladies rares mais quand on les met on défie une maladie rare pour les non spécialistes comme une maladie qui touche moins de 5 personnes sur 10 000 donc on se dit c'est rare mais comme on a 3 000 de ces maladies rares il y a en fait dans ce pays beaucoup de gens beaucoup de gens qui souffrent d'une maladie dite rare presque 10% en fait d'entre nous seront à un moment ou un autre touchés par une maladie dite rare évidemment c'est des maladies différentes il y a aussi d'autres situations qui sont un petit peu compliquées qui sont par exemple l'utilisation des médicaments chez les enfants la plupart des médicaments sont testés chez des personnes adultes et on ne sait pas trop bien comment ils agissent sur les enfants ça aussi c'est une situation un peu orpheline donc il y a des maladies rares il y a des maladies des situations comme ça et puis il y a des médicaments dits orphelins c'est-à-dire des médicaments orphelins c'est des médicaments qui peuvent s'adresser à ne pas avoir de père c'est-à-dire pas avoir de laboratoire ou ne pas avoir de personne pour s'en occuper ou qui s'adressent à tellement peu de monde qu'on considère qu'ils ne sont pas rentables ou parce qu'ils sont connus depuis très très longtemps et que effectivement l'industrie pharmaceutique et c'est son rôle on va dire enfin je ne sais pas si c'est bien mais il est convenu de dire que c'est son rôle a comme responsable enfin ça intéresse surtout aux médicaments qui produisent évidemment des retours sur investissement pas uniquement d'ailleurs il y a quand même beaucoup de médicaments qui sont produits et qui sont y compris portés par des laboratoires pharmaceutiques je ne suis pas là pour les défendre comme vous le savez mais enfin qui ne sont pas toujours aussi rentables qu'on peut le croire mais enfin néanmoins c'est un vrai problème c'est un problème auquel effectivement sur lequel on se penche actuellement en particulier au niveau enfin que la France essaie de porter au niveau européen chez moi moi j'ai créé en tout cas une mission des maladies orphelines et des médicaments orphelins parce que c'est un problème qui survient de plus en plus souvent alors je ne sais pas si je ne crois pas qu'il existe mais je peux me tromper des médicaments ayant vraiment vraiment un impact sur la santé publique extrêmement fort capable de sauver des gens ayant ce qu'on appelle un service médical rendu très important et qui ne soit pas produit aujourd'hui mais je peux me tromper je ne reçois pas tout de très près mais il existe beaucoup de produits moi-même je me souviens avant d'être à la DGS j'avais porté un produit qui s'appelait le Tepesco 8 qui était en fait une poudre utilisée par les Indiens du Mexique qu'on avait découverte qui au moment il l'avait utilisée au moment du tremblement de terre il l'avait utilisée pour soigner des brûlés etc et c'était extraordinaire cette poudre était extraordinaire on n'a jamais un laboratoire s'y était intéressé il avait essayé de faire tout le développement puis il avait été obligé d'arrêter parce que justement comme vous le disiez il n'y avait pas de possibilité de faire un brevet puisque c'était de la breveté c'est un problème je suis d'accord il faut y réfléchir peut-être que monsieur Boiron a des solutions lui parce que moi je ne suis pas industriel il faut que lui nous dise comment les industriels voient ça c'est plus des précisions que des propositions des précisions c'est-à-dire qu'il faut il faut distinguer ce qui est de la production la rentabilité de la production les brevets donc la protégeabilité des produits et les coûts du développement c'est-à-dire que par rapport à la question de notre ami médecin généralement lorsqu'on a une substance que l'on soupçonne d'être efficace dans un domaine le problème n'est pas le coût de la production et de la rentabilité de la production le problème c'est qu'il faut à ce moment-là se livrer à un développement du médicament qui coûte aujourd'hui un pognon considérable puisque c'est pour ça que les petits laboratoires sont un peu lâchés généralement par l'administration des grands pays parce que le coût du développement je disais tout à l'heure qu'on considérait que c'est à peu près un milliard 500 millions de francs pour développer un médicament c'est le chiffre d'affaires du laboratoire que j'ai le plaisir de diriger donc c'est le chiffre d'affaires du labo qui correspond au simple coût correspondant au développement d'une substance médicamenteuse en moyenne donc le développement est cher la fabrication n'est pas forcément chère et si le médicament est orphelin c'est probablement pas un problème de production c'est un problème de coût de développement ce que dit Lucien Benahim c'est que souvent on a on entend dans la presse on lit dans les revues ou dans les couloirs des congrès que telle substance est fabuleuse etc. mais quand on creuse un petit peu on se rend compte qu'elle n'est pas si fabuleuse que ça qu'elle a des risques qu'elle a des problèmes etc. et que alors un autre aspect donc différence coûte de production coûte de développement et rentabilité ensuite pour pouvoir assurer la rentabilité d'un investissement aussi fabuleux que ça il faut protéger le produit donc effectivement il y a un problème mondial actuel qui est comment est-ce que je peux être sûr que ce que je vais dépenser en recherche je vais pouvoir en assurer la rentabilité dans ma propre exploitation et ne pas me faire piquer le produit par quelqu'un d'autre et alors c'est un problème que là encore nous connaissons peu chez nous parce que de fait en homéopathie on a 70% de nos médicaments qui sont dans le domaine public c'est à dire qu'en France par exemple nous avons 20 000 concurrents puisque tous les pharmaciens peuvent en fabriquer quand on prend l'arnica 5ch par exemple il y a quelques labos 2-3 en France mais tous les pharmaciens peuvent en fabriquer donc on est en concurrence parfaite mais nous on a l'habitude de ça quand on est le laboratoire pharmaceutique traditionnel allopathique comme on dit on n'a pas l'habitude de ça on est on est un peu paniqué à l'idée de vendre un produit qui ne nous appartiendrait pas en propre on ne sait pas faire c'est à dire tous les marketing des laboratoires industriels sont fondés sur une recherche qui est énorme et c'est pour ça qu'on se fusionne les uns les autres qu'on se bouffe qu'on devient de plus en plus important un laboratoire français qui n'est pas le plus important du monde est 500 fois plus important que nous Aventis c'est 500 boirons pour donner des même chez Aventis on a la trouille on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir garder ce médicament dont on va assumer le développement donc là il y a un problème qui peut peut-être ouvrir sur des réflexions de type étatique sur des structures qui elles n'auront pas peur de la non-appartenance parce qu'elles seront je dirais généreuses par nature ou par par autorisation ministérielle Merci Christian Boiron il va falloir qu'on coupe Est-ce que je pourrais quand même répondre à René à monsieur Lucien Benahim qui a dit qu'il n'avait pas trop connaissance de produits très importants qui n'auraient pas d'égal alors écoutez ce n'est pas compliqué j'ai été spécialisé pendant un certain temps sur la stimulation de la production des globules blancs qui est un problème extrêmement important pour beaucoup de maladies et je peux vous garantir qu'il n'y a rien qui égale l'efficacité d'un extrait à queue d'un simple haricot or ce produit a été testé sur les cas les plus sévères d'autodestruction de globules blancs y compris dans une maladie extrêmement rare qui est la plasie de Markiafava vous vous renseignerez il n'y a pas plus de 50 cas et c'est tellement sévère qu'ils produisent leurs propres anticorps pour détruire leurs globules rouges et leurs globules blancs ainsi que les plaquettes en à peine 15 jours une malade désespérée qui prenait des interleukines et qui n'avait aucun résultat avec tous les traitements hospitaliers m'a répondu qu'effectivement cet extrait à queue lui avait permis de voir remonter aussitôt son tour de globules rouges et de globules blancs donc c'était supérieur à tous les traitements hospitaliers donnés par des spécialistes d'un service d'hématologie j'ai revérifié sur un certain nombre de personnes qui avaient des chimiothérapies et des radiothérapies que là encore ces simples extraits à queue qui ne coûtent trois fois rien à produire étaient efficaces en 15 jours à 3 semaines bon c'est normal pour des globules blancs puisque là la réaction est très rapide et bien vous pouvez y aller que ce produit est connu depuis la nuit des temps mais ne sera jamais produit parce qu'il n'y a pas de brevet possible alors est-il normal qu'il y ait des centaines de milliers de cancéreux qui aient des chimiothérapies et des radiothérapies qui voient chuter leur taux de globules blancs donc diminuer les possibilités de doses ok René attend il va te répondre alors qu'il n'y a pas d'équivalent on a compris la question à ce niveau là merci René non non mais attendez non mais je d'abord monsieur Boiron a dit qu'il est prêt à le produire donc vous n'aurez pas parlé pour rien donc alors là vous venez d'assister un truc vous n'avez peut-être pas tous entendu Christian a dit si j'ai l'autorisation donc en fait il disait à Lucien je produis l'obtenir de l'autorisation de mise sur le marché c'est des procédures extrêmement bien connues et s'il produit les propriétés que vous indiquez il obtiendra son autorisation de mise sur le marché je ne sais même pas d'ailleurs s'il a besoin de cette autorisation compte tenu de ce que vous dites parce que je n'ai même pas l'impression que ça soit au sens propre un médicament mais je peux me tromper ça peut être un complément alimentaire bon alors ça peut être un complément alimentaire etc et à ce moment là les procédures sont tout à fait différentes bon on est un peu dans la cuisine là je sais si on s'excuse pour les autres mais donc un pharmacien d'hôpital peut le produire votre produit et en fait il y a comme monsieur et même un pharmacien tout court donc le problème si vous voulez c'est de ce point de vue là donc ce n'est pas une question d'autorité vous voyez bien que ce n'est pas à cause des autorités qu'il n'est pas produit c'est pour des raisons non mais non parce que la maladie dont vous parlez pour 50 personnes il n'y a aucun il n'aura aucun compétiteur vous pensez bien qu'il n'y a pas de problème de marché de compétition sur ça les problèmes de marché de compétition ce c'est pour des produits qui risquent de toucher des milliers et des milliers de gens on ne peut pas alors à ce moment là pardon non mais attendez on parle d'une maladie qui est pour 50 personnes alors maintenant attention c'est des centaines de milliers de gens dont je vous parle c'est un état de la radiothérapie rené le micro ce sont des centaines de milliers de gens qui sont en cause dans les chimiothérapies et les radiothérapies il n'y a aucun équivalent par rapport à ce produit donc j'ai dit qu'on peut le produire en tant que complément alimentaire et dans l'intérêt d'un industriel il est tout à fait possible d'y ajouter un deuxième produit vous voyez bien que M. Boiron vous a répondu M. Boiron il produit des produits sur lesquels il pourrait avoir des compétiteurs en termes de brevets mais c'est pas ça qui l'empêche de les produire donc il ne faut pas déplacer le problème non ce que je dis c'est qu'il faudrait que l'état prenne ses responsabilités et crée une structure spécialement pour créer ces médicaments non rentables c'est très important ah oui non non là on va arrêter on a dépassé de très très longtemps et justement on a une conclusion qui est en train d'arriver si si donne-lui le micro pour nous faire la conclusion allez je vous remercie je vous remercie je vous remercie de me donner la parole rapide 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 on vient de vivre en direct avec deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre et c'est deux logiques qui sont peut-être complémentaires mais vous avez une personne qui travaille avec les jardins du monde c'est à dire que lorsqu'il faut se soigner on va au jardin et on ramasse ce qu'on a besoin pour se soigner et à côté vous avez un industriel qui doit vendre des produits pour gagner sa vie ce qu'on vient d'entendre maintenant c'est qu'avec l'eau des haricots blancs on arrive à faire des globules blancs et bien ce qu'il faut faire c'est faire passer l'information comme quoi on peut dans son jardin se soigner et c'est un problème de mentalité parce que si on arrive à le faire avec les pays du sud on doit arriver aussi à le faire chez nous et ne plus passer sous la logique des industriels merci tu veux dire un truc ? alors la conclusion comment ? alors on va finir avec vous l'avez oui Philippe pour la bonne bouche je dois dire mais il ne le sait peut-être même pas sa fabrication achète à la ferme de Sainte-Marthe des bases biologiques notamment des graines de citrouille je ne sais pas ce qu'ils en font mais ils achètent des graines de citrouille pour faire des granules homéopathiques je ne sais pas à quoi ça sert mais tu n'as pas vu mais ça fait pousser des belles jeunes filles et elles dansent sur scène et à propos et c'est le seul qui ne discute pas le prix ah bah ça j'ai tort ça c'est une information là tu n'aurais pas dû bon donc on va essayer de conclure avec un peu d'humour ce festival qui était qui était vraiment magnifique et qui restera j'espère dans vos mémoires comme dans la mienne vous l'avez vu jeudi vous l'avez vu vendredi vous le voyez samedi c'est le célèbre physicien Norbert Abou Daram pour les fausses notes pour les fausses notes Sous-titrage FR ? ... 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